Sous-titrage ST' 501 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 Somme chapitre 65 Nous lisons la parole du Seigneur. Somme 65 Avec confiance au Dieu, on te louera dans six ans, et l'on accomplira les voeux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités macables, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses motes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu courantes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants rétentissent. Amen. Ô Dieu, réel en moi, un cœur pur. Au Dieu, réel en moi, un esprit bien disposé. Ô Dieu, ô Dieu, réel en moi, un cœur pur. Apprends-moi, je te prie. À te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, élu en moi, un cœur pur. Apprends-moi, Jésus, je te prie. À te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, élu en moi, un cœur pur. C'est notre désir, notre Père. Apprends-nous, mon Sauvard. Nous te supplions, notre Dieu. C'est vraiment le désir de tout notre cœur de pouvoir vraiment marcher avec toi tous les jours de notre vie. Tu nous en as fait la promesse, mon bien-aimé Seigneur et Sauvard, d'être avec nous tous les jours. Merci, réel en moi, pour ta fidélité, mon bien-aimé Seigneur et Sauvard. Ô Dieu, toi qui tiens à ta parole à toi, tu tiens vraiment à tes promesses, Seigneur. Nous sommes rassurés de ce que toi, tu déclares, Sauvard. Nous sommes accrochés à la parole qui sonde de ta bouche, mon Seigneur. Parce que pour nous, c'est vraiment une nourriture continuelle, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui donne la vie, Père Saint-Dieu, qui nous fortifie encore davantage, qui procure la foi aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand on entend ta parole à toi, nous sommes vraiment vivifiés et fortifiés. Merci pour ce que Dieu a fait encore pour nous tout au long de la semaine, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et aussi en cette matinée, Seigneur, la grâce et la joie, le privilège de nous rassembler ici, Père Saint-Dieu, avec ton peuple à toi, oui, les troupeaux de ton pâturage à toi, que ta main glorieuse et puissante conduit encore en ce temps. Nous te remercions pour ta Seigneurie, mon bien-aimé Père Dieu. Tu domines sur toutes choses. Ô Dieu, comme nous l'avons entendu, Père Saint-Dieu, tu visites la terre, Père Saint-Dieu, tu nous donnes encore, Père Saint-Dieu, cela nous retire autant qu'on venait, mon bien-aimé Père Dieu. Tu es réellement le Dieu qui contrôle toutes choses, mon roi. Nous te sommes soumis et nous te craignons, nous te respectons, Seigneur. Tu es l'auteur de tout, Seigneur. Merci encore pour les choses et les quantiques. Merci pour le témoignage, mon roi, pour ce que tu fais dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs, mon bien-aimé Père Dieu, tu es vraiment le roi du ciel et de la terre. Notre Dieu est vraiment le consolateur des affligés, Seigneur. Seigneur, Dieu, quand nous sommes accablés, Père du Bissan, Dieu nous délivre, mon bien-aimé Père. Merci parce que tu es réellement notre délivrance, notre source de vie, Seigneur, Dieu. Un appui sûr et certain, mon bien-aimé Père, Seigneur. Même quand il y a des troubles, mon bien-aimé Père du Bissan, nous savons où nous reposer. Parce que toi, Seigneur, quand tu délivres, tu délivres vraiment, Seigneur. Et quand tu apaises, mon bien-aimé Père du Bissan, tu apaises certainement, Seigneur. Merci encore pour tout. Béni notre précieux frère Christian, que ton nom soit béni, que ton nom soit glédié par, pour chaque frère, pour chaque soeur, que tu as conduit encore à cet endroit. Nos bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés Père du Bissan, qui sont venus encore ce matin, Seigneur. Que tout soit vraiment béni. Merci pour tout ce que tu fais. Nous prions aussi pour tous nos bien-aimés qui soient en connexion encore en cette journée, Seigneur Jésus, qui sois aussi bénis dans le lieu où on se trouve. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment béni. Qu'il vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. C'est encore jour des grâces, le jour que le Seigneur nous a accordés aussi d'avoir ce moment de pouvoir nous retrouver ensemble. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur vraiment donne la solution à tout le problème que vous pouvez avoir. Qu'il bénisse vraiment chacun de vous. Et qu'il puisse aussi prendre en charge les fardeaux que vous avez effectivement, qui nous donne effectivement aussi la paix. Et qu'en sortant de cet endroit, nous ayons vraiment trouvé la réponse à toutes nos questions. Que le Seigneur vous soutienne et vous fortissiez. Nous le remercions vraiment pour tout ce qu'il fait. Qu'il soit béni. Je crois que le témoignage de notre frère nous a beaucoup touchés aussi. Et je pense que comme il n'a pas souvent l'habitude de pouvoir aussi rendre ce témoignage, et aujourd'hui il fallait quand même qu'il puisse prendre le temps de pouvoir le rendre. Et je crois que vous l'avez supporté. supporter ce que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait. Et vous avez aussi senti aussi les désirs de prier pour lui. C'était un précieux frère qui ne se plaint jamais. Toutes ces années ici, il n'est jamais venu se plaindre. Mais il est toujours à son poste de devoir. Il travaille, il écoute la parole de Dieu, confiant effectivement en notre Seigneur. Oui, c'est vraiment extraordinaire de voir l'amour de Dieu à notre endroit, et surtout aussi comment il taille aussi ses propres enfants. Nous devons tous porter les fardeaux les uns des autres. C'est vraiment important de pouvoir vraiment prier pour chacun de nous, afin que le Seigneur, notre Dieu, aide mon frère, aide aussi ma soeur, parce que nous faisons tous partie de la même famille en Christa, parce que nous portons le même nom. et c'est le nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse nos frères et nos soeurs qui sont venus de loin comme de près. J'étais dans la joie de voir notre précieux frère Christo qui est venu, qui j'ai vu. Il est là, que Dieu te bénisse, que je revois aussi mon frère. Non, je connais. Notre frère Salème, vous connaissez, non ? Avec son cantique là, vous connaissez, non ? Mais je crois qu'aujourd'hui, il a chanté tonne à tonne. Et je le bénisse. Avec notre frère Daniel aussi, hein ? Et Dieu te bénisse, mon précieux frère. Avec toute la famille, je crois que... Vous nous avez manqué aussi. Et je crois avoir entendu que notre précieux frère Christian, notre frère Zachée, m'ont fait savoir que notre soeur Sophie, et qu'ils étaient, hein ? Elle serait ici. Je pense que... Ah oui, ma soeur, que Dieu te bénisse. La soeur Sophie, on se connaît depuis longtemps. Et puis le temps est passé, 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 passé. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous sommes... Je suis très heureux. Je crois que tout le monde est dans la joie. De savoir que tu es avec nous. Mais je pense que c'est mieux que tu te lèves un peu pour qu'on te voit, parce qu'il se pose la question. La voici donc, notre soeur Sophie. Elle est vraiment une ancienne. Trop longtemps, on la connaît, effectivement. Voyez-vous, Dieu travaille dans le cœur. C'est la nièce de notre frère Banowski. Ah, voilà, les anciens connaissent, effectivement. Oui, c'est quand même merveilleux d'avoir cette grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordée de pouvoir nous retrouver aussi ensemble. Alors, s'il y a un frère que je n'ai pas pu voir ou que je n'ai pas pu... Bon, ça, c'est le frère Eric que je vois là-bas. C'est mieux toi, non ? Bien sûr. Et le Seigneur vous bénit. Bon, tout le monde, je crois, vont se retrouver, effectivement, aussi, et que Dieu vous bénisse. Mon prétendif, il faudra que Dieu vous bénisse richement. Content pour pouvoir te voir aussi. Mais je t'ai salué tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est une joie. Je ne vais oublier personne. Nous nous régissons de ce moment que Dieu nous donne. La grâce et la joie, effectivement, de pouvoir nous retrouver. Et comme je l'avais dit aussi le jeudi, je pense que cela, je le répétais aussi, mon prétendif, parce qu'il n'était pas là, ce que c'est les désirs dans le cœur que nous puissions avoir vraiment de moments où nous cherchons la face du Seigneur pour qu'il nous remplisse, effectivement, de son esprit. Nous aimons le Saint-Esprit. Nous aimons que le Seigneur fasse quelque chose pour nos enfants ici, effectivement, pour que la vie de Christ puisse encore se déferler abondamment. C'est une soif. C'est un désir. Et je crois que nous avons tous, nous-mêmes aussi, ce désir de pouvoir vraiment rester dans la prière et que notre vie soit transformée, que nous nous laissons vraiment conduire par lui de manière à ce qu'il nous remplisse, qu'il nous change, effectivement. Nous en avons besoin. Et nous avons ce désir, effectivement. C'est pour ça que je prie pour que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions savoir à quel moment passer une soif à l'intérieur. Mais comme aussi, j'ai des voyages qui se profitent, donc, à l'horizon. Et je prie que Dieu m'aide pour savoir si... C'est avant ou bien après, parce que si je pars déjà, ce sont des voyages qui sont donc en continu. Donc, j'ai vraiment besoin de vos prières. Et comme je vous l'ai toujours dit, ce sont donc des pays qui envoient les invitations, effectivement, qui voudraient donc que je puisse aller les visiter. Tant aussi, il n'est pas. Ils ont envoyé, dit, ça fait longtemps, nous avons besoin que vous reveniez. Alors, je comprends que c'est Dieu qui touche, en fait, et qui réveille encore davantage. Moi, j'ai besoin de vos prières. Parce que les contrées que je vais, où je visite, effectivement, ce sont des contrées où il y a aussi des combats, aussi, vous savez. C'est que quand nous allons, nous allons, effectivement, dans un champ de bataille. Les démons aient à pouvoir parce qu'ils veulent conquérir davantage. Mais nous voulons venir avec les grands conquérants. C'est pour ça que les grands conquérants doivent avoir son territoire avec ceux qui sont à lui, effectivement, de manière à ce que nous puissions aussi avoir la joie et la grâce d'avoir nos frères libérés de différentes servitudes, effectivement, avec des religions, c'est-ci et cela, des hindouismes, c'est-ci et cela. C'est pour ça que les seigneurs accueillent la grâce qu'on voyage quand même dans le monde dans différents pays, effectivement, où on commence, on est à l'Afrique et puis dans les îles, là-bas, et puis revenir aussi en Asie et tout ça. C'est pour faire, effectivement, tous ces endroits que les seigneurs, mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas comme les gens qui voyagent pour les plaisances, pour les visiter, mais ce sont des combats où on vous attend, effectivement, aussi. Alors, quand on sait qu'on a des frères et des sœurs vraiment assez sincères qui prient pour vous, alors vous affrontez davantage, le Seigneur étant aussi avec vous. Alors, nous allons faire avec la grâce de Dieu pour que le peuple de Dieu qui était donc enchaîné puisse aussi être libéré de cela aussi parce que l'Évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance pour délivrer, pour guérir aussi, pour sauver, ramener aussi le peuple toujours, effectivement, au Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui a eu à pouvoir réellement verser son sang. Je prie, et c'est de tout mon cœur que je demande cela, que le Seigneur m'aide aussi et surtout aussi que vous puissiez aussi prier aussi pour nos frères qui vont rester aussi avec vous aussi ici. Ce n'est pas aussi facile pour eux aussi, mais Dieu bénisse notre précieux frères christian, bénisse aussi nos précieux frères qui sont donc des diarques qui sont aussi ici et je crois qu'ils ont besoin de ce soutien, de prier aussi pour eux, effectivement aussi, c'est aussi le combat. Nous remercions notre Dieu pour cela. nous devons toujours être dans cette disposition de corps de l'unité, en fait. Nous avons cette unité dans laquelle le Seigneur notre Dieu nous a introduits. Et cela, et puis, nous devons toujours avoir ce désir de pouvoir travailler dans l'unité, dans la communion fraternelle, effectivement aussi, dans cet amour que le Seigneur notre Dieu nous instruit davantage et priant devant aussi les uns pour les autres aussi, se souciant de nos frères et de nos sœurs. C'est ce à quoi, effectivement, Dieu nous a appelés parce que le fils du malin ne peut pas avoir ça. Mais tandis que le fils de Dieu, ils ont dans leur cœur, effectivement, le souci de leur frère, le souci de leur sœur, effectivement, peu importe, mais on a ce souci dans notre cœur de pouvoir voir effectivement et le peuple de Dieu aller dès l'avant et que chacun puisse vraiment servir le Seigneur de tout son cœur. Nous avons des frères, nous avons des sœurs, ils sont le nôtre et nous devons aussi avoir dans notre cœur l'amour de notre Dieu pour pouvoir et il peut aussi avancer ensemble. Bientôt, très bientôt, nous allons rentrer chez nous à la maison. nous dirons au revoir à cette terre dont nous étions simplement comme un temps parce que nous sommes vraiment des voyageurs, des étrangers dans ce monde dans lequel ce monde n'est pas le nôtre. Et nous avons notre lieu que notre Seigneur receva, nous a donc déclaré en disant que je m'en vais vous préparer une place. nous vraiment nous soupirons afin que nous soyons dans cette place que le Seigneur notre Dieu est allé nous préparer. Que Dieu te bénisse ma sœur Fanny, je pense que c'est toi que je vois là derrière, là-bas en fait. Que te bénisse Richard, c'est ta façon à toi de pouvoir écouter la parole qui a tiré mon attention vers toi. Que Dieu te bénisse. Ah si c'est vrai, c'est vrai. Alors, nous remercions le Seigneur pour cela et nous sommes effectivement dans cette disposition de cœur de pouvoir réellement nous préparer parce que nous l'aimons tellement. Vous savez, nous allons lire dans le Psycalypse, vous savez, ce qui m'a touché aussi, c'est de voir que le Seigneur, notre Sauveur, lorsqu'il a parlé dans les saintes Écritures, parce que j'ai eu notre sœur Brigitte Ndo qui vous aime beaucoup, qui vous salue effectivement aussi comme notre précieux frère et à pouvoir tracer salutations et lorsqu'il m'a appelé effectivement et je suis resté avec la sœur pendant un bon moment au téléphone et j'ai voulu cela parce que ça faisait tellement longtemps, je crois qu'elle n'avait pas la possibilité de voir m'appeler régulièrement mais ces jours-là elle m'a appelé je suis resté avec elle je pense plus ou moins peut-être une heure au téléphone de Libreville Gabon. Alors, elle me parlait de ce à quoi elle a traversé donc effectivement ce n'était pas facile parce qu'elle traverse au moins difficile mais alors elle me dit mais frère moi je suis toujours des réunions alors j'ai dit ma belle et mes sœurs moi comment alors comme elle est là ce matin elle a appelé elle quittait un endroit où elle n'avait pas la connexion pour aller trouver un autre endroit où elle avait une connexion pour pouvoir se connecter et suivre la réunion c'est très touchant de voir cela effectivement aussi alors elle me parlait en me disant elle a une mémoire elle me dit mais frère je suivais la réunion alors quelque chose m'a vraiment frappé lorsque j'écoutais la réunion j'ai dit oui il dit mais il y a quelques temps de cela tu as pris dans les scènes écritures et tu as lu effectivement je crois c'est peut-être dans Matthieu ou dans Luc effectivement on a dit mais il sera de même comme au temps de Noé où les hommes s'est mariés mariés leurs enfants et puis tu as pris aussi effectivement l'autre effectivement aussi effectivement ainsi mais tu as fait remarquer quelque chose alors j'ai écouté à ça il dit mais cette chose là on ne prête pas attention quand on lit dans l'écriture alors j'ai dit je l'ai écouté effectivement je pense qu'on va peut-être le trouver je vais lire ça peut-être dans Matthieu je ne sais plus très bien voyons voir un peu dans Matthieu tu es 25 je ne sais plus aussi ça non tu es 24 ah c'est très bien voilà c'est la Matthieu 25 voilà voilà c'est la Matthieu 24 d'abord je crois c'est la date Matthieu 25 24 oui voilà voilà d'abord pour ceux qui sont du jour verset 36 pour ceux qui sont du jour et de l'heure personne ne le sait Matthieu 24 pardon verset 36 ni personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme car dans le jour qui précédèrent les déluges les hommes manger et buver s'est marié et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra donc dans l'arche n'est-ce pas alors je pense qu'on peut prendre dans Luc je pense que c'est aussi la référence à mon avis dans ce qui concerne cela voilà Luc au chapitre 17 merci Seigneur voilà il dit ici peut-être il y a parti le verset 22 il dit et il dit aux disciples deux jours viendront vous où vous désirez voir l'un deux jours du fils de l'homme et vous ne le verrez point on vous dira il est ici il est là n'y allez pas ne courez pas après car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre ainsi sera le fils de l'homme en son jour mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération ce qui arriva des temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme les hommes mangeaient buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche les déluges fin et ils fit tous périr ce qui arriva du temps de l'homme arrivera pareillement les hommes mangeaient buvaient achetés vendaient plantés bâtissaient mais les jours où l'homme sortit de son homme il n'a plus de feu de soufre tomba du ciel et le fit tous périr alors il dit mais tu as fait ressentir quelque chose il dit quand tu as lu cela tu as fait savoir que en rapport avec le jour de Noé on a vu que les hommes mangeaient buvaient et puis s'est marié et mariaient leurs enfants mais lorsque tu as pris effectivement la partie de l'autre tu as montré simplement que les hommes mangeaient buvaient mais on n'a pas dit qu'ils s'est mariés mariaient leurs enfants alors il dit mais ça ça m'a beaucoup frappé et j'ai dit mais c'est vrai parce que ce qui s'est passé au temps de l'autre effectivement c'était donc tout ce que vous entendez effectivement donc il disait aux anges quand l'autre a recueilli les anges il dit nous voulons le connaître vous comprenez ce que ça veut dire donner l'affaire que nous le connaissions mais l'autre il dit mais écoutez j'ai mes filles ici je peux vous les faire cet homme était vraiment quelqu'un je peux vous le donner vous vous souvenez non les hommes n'ont pas préféré les filles ils ont préféré avoir des hommes il n'y avait pas de mariage aujourd'hui même ce que nous vivons c'est exactement la même chose ah oui il n'y a pas de mariage mais tandis qu'au temps de Noé oui on a bien parlé effectivement que le fils de Dieu vu que le fils des hommes était belle effectivement vous souvenez quand même ils ont pris donc pour femmes c'est ainsi qu'il y a eu des géants voilà c'est merveilleux que vous connaissez l'écriture mais les jours de l'autre non on a insisté sur leur désir c'est ce qu'on proclame aujourd'hui effectivement et c'est cela effectivement aussi parce que l'écriture est toujours parfaite lorsque nous la regardons effectivement le Seigneur a vraiment donné le détail dans tout effectivement pour que nous c'est pour ça que tout le monde ne peut pas voir c'est pour ça qu'il a dit que heureux sont vos yeux parce qu'il voit ce que vous voyez c'est lui seul qui peut nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir mais certainement Seigneur nous regardons mais nous ne voyons pas mais quand il lui l'ouvre nos yeux alors nous voyons nous disons Seigneur tu es vraiment le grand Jésus tu as le contrôle sur toute chose c'est pour ça que nous devons vraiment avoir confiance dans les saints et chrétiens ces mondes dans lesquels nous sommes à commencer parce que Dieu a voulu que ça commence il n'y a aucune chose que l'homme peut faire sur cette terre qui peut échapper effectivement au regard du Seigneur il contrôle tout il a dit je suis l'alpha il n'y a personne qui est l'alpha il est le seul il est le seul qui est l'alpha il est aussi l'oméga et c'est lui qui contrôle toutes choses et c'est pour ça que la Bible nous dit que lorsqu'il dit la chose doit bien sûr donc comme je voulais toujours pouvoir vous le dire effectivement et c'est pour nous tous un bien un homme nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu que notre confiance soit placée dans sa parole parce que sa parole est vraiment la vérité et l'écriture nous dit encore enfin que nous puissions avoir encore la certitude de l'assurance encore de menthe il dit que tout homme peu importe la taille soit reconnu pour mentheur mais que Dieu seul soit toujours reconnu comme étant vrai puisqu'il a dit que la vérité sort donc de ma bouche alors nous savons que quand on nous dit que Dieu soit reconnu pour vrai alors nous réalisons qu'au commencement était la parole la parole était donc avec Dieu et la parole était Dieu donc elle demeure toujours Dieu donc ce qui veut dire que notre foi doit être ancrée et la confiance profonde dans ce que les saintes écritures nous déclarent c'est cela qui fait réellement aussi référence et qui démontre les témoignages qui est vraiment nous sommes vraiment issus donc de lui mon frère et maçon il n'y a aucun livre sur cet étern dans lequel nous pouvons placer notre confiance non le seul livre dans lequel notre confiance doit être basée placée c'est bien les saintes écritures donc la Bible n'oubliez pas cela mon frère et ma soeur la Bible doit absolument être un absolu mais l'absolu des absolus pour toi dans ta vie dans toutes les circonstances où tu dois te retrouver c'est pour ça que toutes les questions qu'on peut toujours avoir quand il s'agit des choses qui concernent Dieu la réponse doit toujours venir de saintes écritures parce qu'on nous dit toujours que tout homme soit reconnu pour menteur moi ici compris oui c'est la vérité parce que le Seigneur dit que tout homme donc je suis compris aussi là dedans que tout homme soit reconnu pour menteur mais Dieu seul soit reconnu pour eux donc notre confiance et notre foi n'est pas basée dans un homme mais dans la parole des dieux effectivement parce que comme nous l'avons eu à pouvoir d'entendre aussi Dieu ne veille pas sur les hommes mais il veille sur gloire à Dieu c'est ce qui est important donc ce qui est important aux yeux du Seigneur à notre Dieu c'est ce qui doit être aussi important à nos yeux sa parole parce qu'il veille à sa parole dans le moindre détail pour l'accomplir et pour aussi l'exécuter alors nous lisons maintenant dans l'Apocalypse chapitre 14 comme nous avons eu à pouvoir les lire aussi les fois précédentes l'Apocalypse chapitre 14 nous commençons par le verset 9 il nous dit et un autre un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom c'est ici donc la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus et j'entendus du ciel une voix qui disait écrit et redeux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur oui dit l'esprit enfin qui se repose de leurs travaux car leurs œuvres suivent c'est merveilleux précieux sauveur et tendre nous sommes vraiment un peuple béni et heureux de ce que nous avons pu avoir la grâce de pouvoir avoir la Bible cette compilation que toi tu as conduit tu as permis que nous puissions l'avoir Seigneur c'est d'une manière tout à fait extraordinaire les hommes pensaient les hommes faisaient mais en fait c'est un esprit à toi qui était vraiment à la base comme nous pouvons voir la jeunesse mon père de mon Père faire passer cela comme c'est la pensée de Dieu Seigneur que tu nous pardonnes que tu nous aides et surtout je te demande grâce mon sauveur béni nous avons vraiment besoin de toi nous venons de voir l'entendre aujourd'hui comme tu es ailleurs pour pouvoir faire savoir Seigneur que tout homme soit reconnu pour m'entendre mais toi c'est le vrai Seigneur tu nous as dit que tu nous enverrais les consolateurs nous avons besoin de lui pour pouvoir nous conduire encore aujourd'hui dans la vérité pardonne-nous et soutiens comme nous l'avons entendu encore comme le Seigneur l'a dit dans Jérémie chapitre 1 verset 11 et 12 il dit je veille sur ma parole pour vraiment l'accomplir et c'est aux paroles que nous venons de lire puisque elle est sortie réellement de la bouche du Seigneur lui-même il a dit les cieux de la terre passeront mais mes paroles ne passeront point il faut que cela soit accompli donc cette parole va vraiment s'accomplir comme Dieu l'a déclaré nous le répétons encore effectivement que ça soit bien compris pour qu'on n'entre pas dans sa complaisance en se disant moi je suis non c'est pour que nous examinons nous-mêmes en fait vous savez frères et sœurs lorsque le Seigneur était avec ses disciples ils étaient au nombre de douze il n'y avait personne qui pouvait soupçonner que parmi eux il y avait un fils du malin dont le désir était de pouvoir détruire ses maîtres et ses stobards qui étaient là qui les a même lavé les pieds il s'est même humilié il s'est humilié avec les pieds de sa création en lui alors que dans les cieux les anges la tour non Dieu est tellement si grand et si puissant que quand il s'abaisse il s'abaisse vraiment c'est pour ça qu'on comprend qu'effectivement que l'humilité c'est quelque chose qui vient de Dieu c'est pas possible qu'un homme normal avec toute sa nature effectivement qu'il puisse arriver à pouvoir s'humilier et vraiment sentir qu'il est plus petit par rapport à l'autre parce que l'homme a toujours quelque chose qu'il vendique de lui-même il est quelqu'un il se sent effectivement comme ça cette nature effectivement une dualité en fait en soi c'est dit je dois être comme ceci c'est ça en fait on nous regarde effectivement ce qui s'est passé avec je crois que c'est dans les scènes avec tout je pense c'est Isaïe lorsque il a été amené dans cette vision là qu'il a regardé il a vu effectivement qu'il y avait donc des séraphins qui étaient là qui avaient donc six ailes vous vous souvenez ? Isaïe chapitre 6 effectivement il avait six ailes ils étaient là deux donc pour se couvrir la face deux pour se couvrir le pied et deux pour pouvoir voler il criait saint 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 et l'éternel notre dieu notre seigneur il n'osait même pas lever le front pour le regarder mais quand il prit la forme d'un homme il est vraiment descendu jusqu'à laver les pieds frère et soeur c'est pour ça c'est pour ça que quelque part Pierre lui dit seigneur pas toi la même réaction aussi mon frère et Vincent que Jean le Baptiste parce que son témoignage est tellement si puissant des gens quand il rendait je pense vous pouvez peut-être le voir dans Jean chapitre 1 je suppose oui je pense mon seigneur Jean chapitre 1 il rendait son témoignage de manière aussi puissante et sa déclaration a été vraiment tonitriante et touchant évidemment cela il nous dit ici voilà c'est Jean il est sorti ça il dit ici au chapitre 1 voilà et au verset verset 27-29 je pense que vous connaissez à peu près ce qui précède effectivement c'est ce qu'il a fait comme déclaration on lui a demandé si tu es l'équipe vous vous souvenez verset 29 il dit le lendemain il vit Jésus venant à lui donc Jean après a rendu ses témoignages vous vous souvenez non ok vous pouvez lui dire à la maison ce qu'il n'a pas encore lui effectivement aussi et peut-être que je peux lire quand même peut-être que pour peut-être que d'autres qui n'ont pas encore lu alors verset 19 il dit voici donc les témoignages de Jean lorsque le juif envoya de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander toi qui es-tu il déclara mais il n'y a point il déclara qu'il n'était pas le Christ et ils lui demandèrent mais quoi donc es-tu Élie et il dit je ne le suis point es-tu le prophète et il répondit non il lui dit encore là mais qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont donc envoyés que dis-tu de toi-même moi dit-il je suis la voix de celui qui crie dans le désert à planiser le chemin du Seigneur comme a dit Ésaïe le prophète ceux qui avaient été envoyés étaient donc des pharisiens ils lui firent encore cette question pourquoi donc baptis-tu si toi tu n'es pas le Christ ni Élie ni les prophètes Jean leur répondit moi je baptise d'eau mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi je ne suis pas digne de délier la courroie de ces souliers ces choses se passaient donc à Bétanie au-delà du Jourdain où Jean baptisé le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde c'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi voyez c'est une formulation extraordinaire parce que et si nous voyons bien Jean était avant ah ben oui Jean est en train il a ce qu'il a pour faire mais il déclare ici il dit il dit c'est celui donc et j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi alors c'est pour que les spirituels comprennent parce qu'on va dire naturellement il était avant toi mais non c'est pas possible parce que tu as dit il était avant après moi il était avant toi alors expliquez nous donc il n'a pas expliqué alors il dit je ne les connaissais pas mais écoutez bien mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau j'ai rendu ces témoignages j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colomba et s'arrêter sur lui je ne le connaissais pas mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau c'est lui il m'a dit alors qui t'a envoyé Dieu te bénisse ma sain Patricia qui t'a donc envoyé parce que cet homme ici il dit parce que lui il dit mais qui est-il il dit mais je suis la voix qui est dans le désert comme a dit les prophètes Esaïe qui a parlé à Esaïe mais on sait très bien qui c'est c'est Dieu lui-même donc j'en rendais témoignage que celui qui m'a envoyé baptiser parce que je ne suis pas allé baptiser moi-même où j'ai dormi je me suis réveillé je vais faire un mouvement ah non il m'a été bien dit il m'a dit va faire ceci c'est pour ça que je l'ai fait c'est la raison pour laquelle ça s'écouait les gens on ne comprend pas c'est pour ça qu'ils ont envoyé les juifs c'est pas possible un monsieur comme ça on ne le connait pas tellement très bien ça s'écouait qu'est-ce qu'il s'est fait ça s'écouait mais il n'est même pas dans l'ordre que nous sommes effectivement vous vous souvenez non c'est pour ça qu'il dit mais toi qui tu es parce que bon la plupart du temps les autres devaient quand même le savoir mais on ne le connaissait pas tellement très bien et quand il baptisait les gens venaient en fait à son baptême vous vous souvenez c'était pas lui qui avait pensé au baptême c'était Dieu qui voulait c'est pour ça qu'il nous témoigne ici il dit mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser l'eau il m'a dit écoutez c'était bien verset 33 dit je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptiser l'eau celui-là m'a dit c'est lui sur qui tu verras l'esprit descendra et s'arrêter c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le fils de Dieu c'est pour ça que lorsque Jean le baptiste est venu vers lui enfin lorsque le Seigneur est venu vers Jean le baptiste effectivement et Jean va déclare c'est moi plutôt qui ai besoin d'être baptisé par toi c'est que je sais qui tu es donc moi ici j'ai besoin vous pouvez remarquer effectivement comment Dieu a pu arriver à pouvoir s'abaisser jusqu'à un tel point que non il est Dieu vraiment la parole de Dieu est digne de foi digne de confiance il s'est tellement abaissé effectivement qu'il vient vers Jean Jean c'était un prophète donc il vient vers Jean et Jean savait effectivement qui était celui qui était en face de lui il dit j'ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi ça c'est quelque chose qu'il a aussi troublé aussi en lui-même tellement qu'il est descendu tellement si bas c'est pour ça qu'on me dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards méprisés frère si vous vous êtes Dieu je ne pense pas que vous accepteriez de descendre si bas qu'on puisse même être méprisé déjà n'étant même pas Dieu comme ça qu'on peut comprendre effectivement quand la nature de Dieu est dans un homme cet homme là il s'humilie il ne peut pas revendiquer tout en ses doigts moi 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 je fais non 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 quand il y a cette lutte dans la personne ce que Dieu n'a pas compris place dans la personne bah c'est mon frère c'est 100% vrai c'est pour ça que les chrétiens ont dit mais il ne sait pouvoir acheter l'égal de Dieu mais il a pris la forme d'un servitor regardons-nous effectivement nous nous qui ne sommes que des modes de terre difficile de pouvoir s'humilier on a tellement les droits de pouvoir revendiquer moi il faut que moi il faut que donc on ne s'efface jamais mais lui il s'est effacé mais qui il s'est effacé mais c'est Dieu d'au même c'est Raphaël de même part regardez frère il est tellement descendu qu'on a craché sur lui par sa création je crois que les anges étaient dans une position dit mais dis nous un mot on va détruire mais c'est vrai c'est vrai c'est pour ça que quand ils sont déjà déchèmonnés lorsqu'ils sont venus l'arrêter effectivement et avec tout son le bâton dit mais l'un des serviteurs il a pris le coup il dit mais ne le fais pas il dit mais je peux m'appeler les gens non je ne sais même pas ils vont tout détruire mais il faut que les éguites s'accomplissent c'est cela la caractéristique mon frère aimerçant d'un fils de Dieu d'une fille de Dieu d'un homme de Dieu oui qu'est-ce que c'est-à-dire et c'est-à-dire aussi que Jean-Baptiste a pu témoigner quand on a dit mais tu vois toi on te connait on voulait le lever effectivement vous vous souvenez il a dit non 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 il dit moi il faut que j'ai diminué que lui puisse croire davantage mais lui il ne revendiquait rien du tout alléluia il allait simplement quand on le regard et dit mais est-ce bien lui c'est pour ça Satan et les démons ne comprenaient rien parce qu'on s'est dit mais si c'est vraiment Dieu il allait faire des regards il fait trembler la terre mais il a pris la forme d'un serviteur c'est pour ça que comme nous le disions Jean non non Pierre disait Seigneur non pas moi toi me lavez les pieds alors il il regardait effectivement il disait mais c'est pas possible que tu le fasses effectivement aussi de moi et puis il le regarde gentiment il dit mais si je ne te lave pas les pieds tu n'auras point de part avec moi mon frère et ma soeur je ne sais pas si vous suivez très bien c'est pour que vous compreniez l'importance des saintes écritures pourquoi est-ce que Jean a dit mais il faut que c'est moi qui ai bien te baptisé par toi et puis lui il dit non 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 le sont donc accompli tout ce qui est donc juste tu l'as déclaré dans ta bouche tu l'as dit voilà donc l'agneau de Dieu qui ôte donc les péchés l'agneau il faut quand même qu'il soit sacrifié et avant qu'on les sacrifie on doit quand même les laver donc on ne doit pas bypasser c'est-à-dire passer outre ce que les saintes écritures ont décidé que les choses soient ce que Dieu a déclaré nous parce que ce que nous devons comprendre encore il est l'écriture manifestée dans la forme d'un homme et tout prophète serviteur de Dieu il sait que l'écriture c'est Dieu lui-même et puis comme on le sait aussi que la parole de Dieu vient toujours on se dirige là ok la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu ne rentre jamais à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a été donc envoyé nous frères et soeurs quand Dieu nous parle c'est pour réveiller notre attention comme l'apôtre Pierre l'a dit mais nous n'endormons pas parce que notre adversaire le diable il rôde il cherche il fait il a tous les artifices nous le voyons dans les scènes c'est écriture quand nous avons pris effectivement rien que pour voir la bête il faut vraiment avoir l'oeil de l'aigle pour voir comment il est artificieux il va pouvoir prendre tout et puis il met toute la confusion toute la complication pour que on ne voit pas tellement très bien c'est comme ça pour tromper parce que sa nature est la nature d'un trompeur menteur en fait et vous vous ne prêtez pas attention à cela effectivement aussi vous réussissez en fait c'est pour ça que je ne cesse de pouvoir vous le dire ici frères et soeurs les habitudes et les accoutumances dans les choses de Dieu ne sont pas les choses que Dieu demande à son peuple parce que quand on rentre dans les habitudes Dieu n'est pas là-dedans l'adoration ne peut pas être habituelle que je vais quand même venir à l'assemblée ça ne peut être habituel ça devient une formalité ça ne t'apportera jamais la bénédiction mon frère et ma soeur écoutez très bien il faut que quelque chose vous coûte il faut que tu fasses un sacrifice pour être là je veux le dire c'est là tu vas avoir quelque chose parce que ça t'a coûté quelque chose si ce sont des habitudes qui s'installent alors quand on parle d'habitudes je vais monter sur la montagne je vais rencontrer Dieu c'est là c'est là qu'il a je nous y donne oui on chante vous comprenez non ? on chante mais en fait tu chantes simplement parce que bon tu es là bon je vais monter sur la montagne mais en fait tu ne réalises même pas ce que tu chantes c'est que tu fais c'est un peu bon comme tu es dans le groupe on chante je vais monter c'est le semeur au cahier non 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 mais quand toi tu as quitté chez toi Dieu te bénisse tu rentres dans cet an des seigneurs et même pour pouvoir venir tu vas pouvoir avoir des je veux je vais être là parce que je veux prier je vais entendre je vais être là parce que tu dis tu viens pour être participant alors quand on dit je vais monter j'ai dit alléluia c'est là que je voulais être seigneur tu chantes tu dis mais si le chômeur au cahier tu dis même si il y a des preuves là seigneur je dois je dois être là mon frère ton adoration sera reçue par Dieu parce que ça n'est la valeur un jour viendra mon frère et ma soeur nous terminerons notre course mais le problème c'est de pouvoir savoir quand sera-t-il avec toi ce que tu fais parce que la Bible nous dit nous avons dans le verset 14 leurs œuvres les suivront qu'est-ce qui va te suivre mon frère mon soeur l'hypocrisie de chaque fois qu'est-ce qui va te suivre parce que c'est l'avance de passer frère je vous l'ai toujours dit pas de formalisme pas de formalité mais la vie réelle parce qu'un jour on devra partir qu'on le veille ou pas le cercle s'étale quelque part il faut que tu puisses te préparer de la bonne manière et puis que les gens qui ont été ici qui ont gouverné le monde et les gouvernements tout ça disaient non nous gouvernons ils sont tous dans les cercueils aujourd'hui ils pensaient qu'ils allaient gouverner pour tout temps c'est pour un temps quand ils sont au pouvoir ils croient effectivement qu'ils ne peuvent pas lâcher c'est pour ça qu'ils tuent les gens parce qu'ils se disent mais il faut être bête tu vas assassiner des populations tu vas assassiner tu tues quelqu'un pourquoi ? pour que toi tu puisses avoir quelque chose mais tu ne te rends pas compte que la personne que tu tues c'est en fait toi aussi parce qu'un jour tu vas passer par la même chose rien sur terre ne demeure nous sommes que des passagers des voyageurs dans ce monde où nous sommes c'est pour ça que les saintes inquiétudes nous démontrent qu'il faut absolument que chacun de nous prenne conscience mais regarde pas ton voisin ta voisine mais en fait c'est toi même je l'ai toujours répété ici à plusieurs reprises je pense que vous écoutez quand même j'ai dit tout le monde sur lequel tu t'appuierais pour qu'ils soient avec moi dans ces siècles là ou mes amis c'est bien pendant que tu marches tu peux faire tout le compliment pour que les gens soient avec toi mais les jours où le souffle est enlevé la caisse est ouverte on t'allonge là ton papa va te tourner par terre ton mari va te tourner par terre ta femme aussi donc tout un chacune va pleurer pleurer mais quand on va descendre les cercueils là personne ne va dire mettez moi aussi des dents je voulais que vous puissiez comprendre mon frère pour l'amour du Seigneur même votre corps avoue que vous pète il vous abandonne il ne sait plus vous supporter et même tous ceux qui vous aimez ils vont pleurer des tristesses souvenez-vous des mâtes et des maries ils aimaient tellement le frère et quand le maître est arrivé si tu étais là mon frère ne serait pas moi mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'encord c'est lui le germe dans la parole c'est ce qu'on nous a dit non ? Annel était pour lui donne la vie dans ses mansards il te dit je suis la résurrection et la vie et ton frère ressuscitera alors quand on l'amène effectivement tous ceux qu'il aimait et puis il dit mais où l'avez-vous mis ? directement il dit ah mon Seigneur tu sais ils sont mauvais déjà vous avez frères et sœurs c'est que c'est important que vous prêtez attention ici vous avez frères et sœurs c'est nécessaire que vous puissiez comprendre cela tout ce c'est au qui vous vous appuyez d'ailleurs vous avez c'était pas que le Messiaud mais c'était leurs frères les sœurs qui ont pleuré mais ces jours-là on est arrivé là tu dis mais où l'avez-vous mis ? ils ont déclaré mais oh Seigneur oh là là ils sentent déjà personne ne peut prendre ton corps celui-là qui t'embrassait comme ça prends maintenant ce corps-là tu dis tu m'aimes non ? tu l'as aimé non ? tu voudrais que vous compreniez que vous compreniez cela tu voudrais que ça rentre en vous mon précieux frère ma bien-aimée ça que ça rentre en vous effectivement tout le monde t'abandonnera un jour ton mari t'abandonnera ta femme t'abandonnera tes enfants t'abandonneront tout ce que tu as il faut t'abandonner un jour bien sûr mon frère et ma soeur la prêve était là il n'en voulait plus de Lazare non il n'en voulait plus parce que et en plus il sent il est décomposé qu'est-ce que nous allons encore faire avec lui non ? ça va c'est bon c'est bon c'est bon qu'il reste c'est là alors il regarde il dit mais n'étais-je pas libre ? que si tu croyais tu verrais la gloire de Dieu parce que ça c'était vous voyez quand tout le monde te rejette et t'abandonnera plus besoin de toi Alléluia Jésus notre Seigneur gloire à Jésus lui gloire à son nom même quand tu es pourri Alléluia même quand tu es mauvais Alléluia Alléluia cela ne l'a pas arrêté mon frère les soeurs ça les a arrêtés vous voyez quel ami nous devons avoir c'est lui celui sur qui on doit vraiment avoir une confiance mais totale il ne vous abandonnera il a prouvé avec l'hasard qu'il n'abandonne pas celui qui a confiance en lui et qui croit en lui vous abandonnez le Seigneur à cause d'un homme donner le Seigneur à cause d'une femme et à cause d'un travail que Dieu est pitié je ne sais pas mais ça brise le coeur en fait de pouvoir voir que on abandonne le Seigneur des Seigneurs l'amour absolu pour ce qu'on appelle des amours éphémères c'est parce que je crois que Satan aveugle tellement les gens oui il aveugle tellement les gens que les gens ne voient pas tellement loin nous avons un privilège dans ce bon monde mais que vous sous-estimez vous considérez que c'est vraiment secondaire et rien prenons un exemple vous abandonnez le Seigneur pour le travail c'est pour un patron c'est un patron qui vend les sardines par exemple donc tu abandonnes le Seigneur pour la vente des sardines vous imaginez donc des sardines sardines ce sont des poissons d'autres vendront enfin ils abandonneront pour je sais pas moi mais dans un magasin pour vendre les caoutchouc pas peut-être ce sont des exemples que je donne pour que vous puissiez voir vous comparez vous comparez l'auteur de toutes choses et les ramenez à un niveau tel que la création est même la plus basse sans considérer comme étant supérieur au créateur vous me dites oh frère c'est pas comme ça qu'on réfléchit mais en tout cas quand vous pouvez bien réfléchir vous-même posez-vous quand même la question qu'est-ce qui se passe dans notre esprit quand nos privilégiens soient nous-mêmes parce que quand il s'agit des choses qui concernent Dieu nous-mêmes ici en fait on a tendance à pouvoir c'est souvent souvent dans dans les églises d'une certaine manière ou d'une autre on doit l'ensemble il y a des frères ou des sœurs qui quand on touche certains points la personne est fâchée et même si même si c'est pas la personne qu'on a eu à pouvoir penser on en pense même à la personne mais quand la parole de Dieu sort et touche des points qui concernent la personne et vous voyez la personne qui s'énerve et il s'arrête pas là et puis il se lève et il part et quand il parle il dit je n'irai plus là-bas je ne vais plus avoir quoi que ce soit avec eux parce qu'ils ont parlé de moi alors toi tu te considères plus important que Dieu lui-même d'abord tu viens d'où ? la question qu'on ne se pose pas souvent c'est que l'orgueil rend quelqu'un fou en fait tu deviens fou tu ne sais plus raisonner de la bonne manière quelle est la valeur que moi j'ai ? asseyons-nous un tout petit peu faisons un peu la liste ou les calculs qu'est-ce que qu'est-ce que moi j'ai qui fait que je puisse me considérer comme étant vraiment important bon alors ce calcul il dit sur mon compte en banque j'ai un million par rapport à l'autre là qui a 10 euros donc je suis plus important parce que j'ai un million prenons les millions et le million que tu as là c'est un chiffre d'ailleurs quand nous allons sur notre compte vous ne voyez jamais les billets vous voyez des chiffres donc les chiffres te rends toi plus important un chiffre réfléchissons quand même un chiffre te rends toi plus important alors que c'est toi qui fais les chiffres nous devons vraiment réfléchir de la bonne manière ce qui nous manque nous c'est la réflexion pas la réflexion charnelle humaine comme nous l'avons c'est cette réflexion qui nous est parlée effectivement dans les livres des proverbes je pense au chapitre 9 je pense moi la sagesse j'écris il dit j'ai pour demeure l'intelligence et la réflexion misez les chevaux à la maison parce que quand vous avez la sagesse ça vous conduit il lit souvent un psaume que j'aime beaucoup psaume 90 psaume 90 enseigne-nous à compter nos jours pour que nous appliquons notre coeur quand nous avons la sagesse nous avons donc la crainte alors nous savons bien raisonner nous comprenons bien et c'est ça qui nous manque pour nous alors l'avons-lui dans l'épsi l'épsi chapitre 14 on ne fait pas qu'effectivement qu' c'est qu'ils reçoivent là qu'ils adorent la bête qu'ils reçoivent donc la marque sur son front et là la déclaration est vraiment terrible terrible parce que on ne fait pas effectivement qu'ils vont être tourmentés jour et nuit et ça c'est quand même pas n'importe où on nous fait bien savoir qu'ils étaient derniers verset 11 dit et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom nous avons eu à pouvoir voir effectivement c'est pour ça que nous sommes retournés dans Daniel enfin qu'on voit il d'abord parce qu'on nous a parlé de la bête et de la marque de sa marque effectivement c'est pour qu'on sache d'abord c'est quoi la bête c'est qui la bête c'est pour ça qu'on est retournés effectivement dans Daniel je pense que la fois passée vous avez tout le moins l'occasion de pouvoir quand même lire relire pour ne pas qu'on retourne dans la corne et regarder effectivement et puis ce que vous avez frappé aussi la fois passée c'était que vous avez parlé de la corne vous vous souvenez on a trouvé que cette corne était quand même assez bizarre puisque lui-même Daniel a trouvé ça bizarre et il préférait on lui a donné une bouche et cette corne il a poussé là qui a fait tomber les trois vous vous souvenez et puis il avait réché la bouche comme la bouche d'un an pour faire rendre les blasphèmes des paroles arrogantes et cette corne là elle a fait la guerre elle a eu donc le déçu alors on nous a fait comprendre effectivement si nous nous souvenons bien avoir lu effectivement et les temps pendant lesquels la durée a eu lieu c'est les temps d'un temps et la moitié d'un temps vous vous souvenez encore d'accord vous vous souvenez quand même le temps d'un temps et la moitié d'un temps vous le savez alors quand nous avons aussi pris effectivement dans l'apocalypse au chapitre 13 nous avons vu cette compilation du tout en an et là on nous a ajouté quelque chose de plus effectivement cette tête vous vous souvenez encore j'espère que vous avez eu l'occasion de relire encore ce qu'on n'avait pas vu de l'autre côté on a vu encore un plus il dit comme qui était au-dessus la tête effectivement puis encore il sède la tête et puis on a remarqué qu'un on nous a fait sortir le dragon vous vous souvenez encore parce que dans 13 on dit qu'il y avait le dragon lui a donné son trône et les habitants l'interrompt adoré donc les dragons et il disait à la bête qui est semblable à la bête qui peut vaincre la bête dans toute la force parce que lorsque Daniel l'avait il avait des dents de fer il était extrêmement fort comme on dit effectivement puis nous nous sommes posés la question de pouvoir savoir effectivement si qu'est-ce qu'il fait donc la bête alors on nous dit qu'il lui a été donné de faire la guerre ça c'est écrit de le vaincre et nous avons eu à pouvoir entendre lire effectivement que la durée alors il dit verset verset 13 d'Apocalypse verset sanguil il dit et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphèmes à ce moment là nous sommes posés la question c'est la bête vraiment qui profère parce qu'on lui a donné une bouche la bête et puis quand on est retourné dans le dernier on a vu mais c'était plutôt la corne j'espère que vous avez encore cela en vous et depuis tout la corne qui s'avait frappé parce qu'il a frappé tellement et Daniel qui dit mais c'est comme on avait la bougie parlé et bien là on voit qu'effectivement on nous parle que c'est la bête à laquelle on l'a donné et puis il nous dit ici que il lui fit donner donc une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois je vous ai suivi non ? et dans Daniel effectivement on nous a parlé écoutez très bien un temps de temps et la moitié d'un temps et 42 mois ici dans chapitre 13 c'est aussi un temps d'un temps de la moitié d'un temps pourquoi ? parce que c'est 3 ans et demi c'est extraordinaire un temps de temps d'un temps dans 42 mois ce qui fait effectivement si donc 3,5 ça veut dire 3 ans et demi et pourquoi faire pendant ces 3 ans et demi et il fit donner donc le pouvoir d'agir pendant 42 mois et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels et il lui fit donner de faire la guerre au sein et de le voilà là que nous avons compris ah mais 42 mois effectivement c'est la période pendant laquelle il doit faire la guerre au sein et de l'emporter sur eux et de le vaincre or si nous regardons dans les 70 semaines des Daniel nous savons que les 69 semaines sont déjà accomplies jusqu'à ce que le roi soit rétranché vous vous souvenez encore donc depuis que le roi a été rétranché Dieu ne traite plus avec Israël il a tourné son dos vers Israël pour tous les regards pour tous les regards vers les nations afin de choisir du milieu des nations un peuple pour ta son nom nous Amen Amen Voilà pourquoi nous avons les Saint-Esprit qui travaillent jusqu'aujourd'hui Jusqu'à ce que le dernier comme la Bible dit la totalité de païens soit entré c'est-à-dire que le dernier soit entré La Bible est merveilleuse mon frère Le plan de Dieu est extraordinairement merveilleux Prochaine nous entrons dans le Alors c'est pour ça que c'est pour que vous voyez le tableau il se dresse effectivement parce que c'est important que nous puissions comprendre la bête la marque de la bête et son nom pourquoi parce qu'il parle les 70 semaines des derniers parce que vous savez que les 70 semaines sont donc accomplies lorsque le oin a été rétranché dont Dieu a été traité avec Israël maintenant il traite maintenant avec nous vous souvenez Amen c'est qu'ils seraient tombés dans l'endurcissement en partie jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée alors le libérateur viendra donc des sions Romains chapitre 9 le mètre 11 aussi vous souvenez il faut que vous puissiez quand même garder ça c'est c'est quand nous sommes sur cette terre où le Seigneur travaille encore les saints esprits appelant ceux qui sont donc à lui les brébis entendront ma voix ils appellent tous par leur nom c'est un travail que le Seigneur est en train de pouvoir faire pour que tous ceux qui sont à lui puissent entendre sa voix dans cette génération où nous sommes fassent sortir de la confusion et si il doit le faire sortir et qu'il le fait sortir et qu'il la fait sortir il agit toujours selon sa parole comme il a fait dans le naturel avec Israël il a fait sortir de l'esclavage pour le faire rentrer dans un pays et nous aussi il nous fait sortir pas pour que nous puissions errer dans le désert mais pour que nous entrions effectivement aussi jusqu'à ce que la totalité paille parce que dans Romain au chapitre 9 il dit j'appellerai mon peuple ceux qui n'étaient pas mon peuple bien aimés ceux qui n'étaient pas désirés en plus l'esclavage nous appelait donc seulement dans le juif mais dans les païens aussi également c'est pourquoi il a tourné sa face jusqu'aujourd'hui comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre si la lumière est venue parmi les nations c'est pas pour que Dieu ramasse les nations c'était pour son peuple c'est pour ça il dit lève-toi sois donc éclairé car ta lumière donc c'est pas la lumière des dominations sinon c'est la lumière du peuple de Dieu et comme il est clair tout le monde commence à pouvoir essayer un peu de pouvoir voir certainement mais c'est pour toi il est venu chercher les siens c'est pour ça qu'il travaille jusqu'à ce que le dernier puisse entrer c'est pour ça que je vous disais tout au début quand j'ai dit mais c'est un désir profond je sens de mon cœur que nous puissions chercher la face de notre Seigneur qu'il nous baptise qu'il remplisse du Saint-Esprit nos enfants nos petits-enfants nos frères et nos sœurs frères et sœurs parce que sans ça ne jouons pas mon frère mon sœur ne jouons pas avec ta vie ne perds pas ton temps pour des choses inutiles pour l'argent pour les vêtements pour l'honneur pour la gloire ça ne servira à rien parce que là où tu seras tourmenté vous ne réalisez pas tourmenté jour et nuit sœur vous ne réalisez pas vous êtes vous ne réalisez pas ma sœur vous pensez que bon le fait de pouvoir venir je chante c'est acquis c'est pas acquis si tu ne prêtes pas attention à ce que tu es même ce que tu écoutes évidemment ça va devenir un jugement pour toi c'est encore pire parce que tu auras beaucoup entendu et entendu la vérité mais que tu n'as pas pris connaissance de cela ton jugement sera encore plus dur par rapport aux autres étant si là et prenant comme si tout était déjà acquis pour toi non mon frère comme je le disais que parmi tous les disciples qui étaient là il n'y en avait aucun aucun qui pouvait arriver à pouvoir imaginer qu'au milieu d'eux ils étaient tous là parce qu'ils écoutaient le maître ils n'écoutaient pas ils n'avaient pas d'autres prédicateurs que Dieu lui-même quel bonheur quel privilège et tous ceux qui étaient de Dieu ils se réjouissaient ils disaient même à Nathanael 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 nous avons trouvé mais vous frères et sœurs vous avez même honte je me pose un peu la question touche ici combien de comptes Facebook vous avez ne vous donnez pas de répondre combien de comptes du chépard que vous avez et tout ce que vous avez mais combien est-ce que vous distribuez effectivement les prédications aux uns comme aux autres il y a notre jeune sœur ici qui s'appelle Bibiskia en Afrique du Sud elle elle suit et je pense qu'elle me suit aussi aujourd'hui elle m'écrit mais c'est pas possible et moi ici quand j'ai eu à pouvoir suivre la réunion j'ai invité même mes amis j'en voyais et là ils sont connectés au moins neuf tout le temps moi j'invite ils disent mais je suis triste je ne vois pas des frères et sœurs à l'assemblée ils me disent ça qui font ça pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça vos Facebook à vous là-bas vous distribuez ton matéri vous distribuez des blagues des ceci et cela mais vous serez jugés les autres sont même des comptes qui sont privés je ne rentre pas dedans je dis de toute façon moi je n'ai pas des Facebook frères et sœurs nous j'entends dans les choses une improgression pour que vous puissiez voir ce qu'il en est et c'est important oui 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 vous serez jugés oui 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 parce que vous avez la possibilité de pouvoir donner le moyen aux autres de pouvoir connaître la vérité malgré la confusion dans ce monde et vous ne le faites pas parce que vous avez honte vous affichez quoi votre joue votre yeux vos dents votre je ne sais pas moi quoi sur les Facebook il faut qu'on vous voit vous avez les photos si c'est 6 faces ou 24 faces ici 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 et là je ne sers absolument rien il n'y a que toi qu'on voit là-dedans c'est bien ça c'est l'amour de soi mais savez-vous que vous serez jugés oui vous ne vous rendez pas compte parce que vous avez honte vous savez hier j'étais touché c'était un témoignage qu'on m'a envoyé que j'ai lu j'étais touché c'était au soir vous savez et bien j'entendais ce témoignage là c'était une marocaine musulmane ah c'est ma soeur Patricia que tu te bénisse ma soeur je peux te voir maintenant que tu bénisse richement vous voyez quand vous écoutez que tu te bénisse richement ma prétesseur alors c'était une soeur c'était une musulmane elle dit moi ici j'ai fait les ablutions j'ai pris Allah le surat je les récite je les récite effectivement mais en ce moment j'ai trouvé quand même que j'allais par exemple au travail à côté de moi c'était une chrétienne qui me parlait de Jésus bon je rentre chez moi à la maison je suis une journée depuis quelques temps après je me sens ça un satin dans mon coeur je me dis mais mon père est-ce que vraiment avec Allah ici je suis dans la vérité parce que à mon travail et puis il dit bon maintenant j'ai fait les ablutions j'ai fait ça c'était au moment de ce qu'on appelle disons le ramadan il dit ces jours-là bon j'ai fait la prière madame mais à ce moment j'ai dit non Allah vraiment maintenant je vais savoir si toi tu existes et que tu es la vérité ou c'est Jésus alors si toi tu es la vérité vraiment toi là je veux que tu me prouves je veux bien que tu me prouves effectivement que tu es vrai tu es la vérité alors je m'enconque parce que tu sais moi depuis mon enfance je te connais je connais comment c'est justement Allah et le bismillah tout ça c'est comme ça alors il dit bon je priais comme ça et puis tout d'un sotni moi j'ai fait j'ai fait les ablutions puis bon maintenant je vais un peu arrêter je veux me voir si toi tu es vraiment Dieu tu es vraiment la vérité prouve-le moi alors il dit que et puis je me suis endormi quand je me suis endormi et j'ai vu que je me suis retrouvé sur un chemin où j'allais et puis devant moi il y a un trou noir et ce trou noir là a commencé à aspirer parce qu'il dit parce que de l'autre côté l'avant du trou comme ça t'assiste à ses spires tu tombes d'endormi dans le fond effectivement c'est fini donc tu es fini tu es complètement perdu et c'est terminé pour toi alors le trou a commencé à m'aspirer et j'ai entré je voyais que ça m'a approché pour pouvoir tomber effectivement dans l'autre côté pour complètement disparaître et mourir alors je commençais à quitter j'ai fait les sourates je répétais les sourates pendant que je faisais les sourates et tout ça je disais les trous ne faisaient qu'ils m'aspiraient m'aspiraient j'ai fait les sourates qu'on m'a appris j'ai répété les sourates vous y avez très bien vous n'avez pas peur c'est quand même moi qui dis c'est pas vous c'est moi parce que c'est moi qui parle ici et puis on ne vous voit pas on voit moi pourquoi vous êtes comme vous êtes non moi je lui répète tant qu'il dit il criait ah là là il a fait les bispes le sourate et tout ça les trucs de courant et le répétait il dit mais ça ne faisait que m'aspirer m'aspirer et puis j'arrivais tout près des fois tombés il disparaît complètement j'ai dit Jésus quand il a crié Jésus il est sorti des trous alors il a vu quelqu'un de grand qui est sorti il ne pouvait pas regarder son visage il dit j'ai senti que Jésus il dit tu es vraiment Dieu il dit depuis quand je me suis réveillé il dit à mon mari c'est fini je ne suis plus musulmane je ne suis plus musulmane il dit mais ma femme qu'est-ce qui se passe non 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 il dit je ne suis plus musulmane mais qu'est-ce qu'il y a d'or d'or mon chéri il m'a dit non 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 il dit c'est fini Jésus est mon Seigneur je l'accepte comme mon Seigneur et mon Seigneur il est Dieu donnez la jambe et vous vous êtes bien ainsi là quand on va sur vos Facebook qu'est-ce qu'on ne trouve pas les cheveux les ceci et patata et les vêtements et ceci et les modèles et tout ça c'est ce qu'on trouve chez vous frère et soeur vous serez jugé sévèrement et toutes ces choses là ça va vous coûter cher alors que le monde se meurt vous avez honte de pouvoir partager la part de Dieu vous remplissez vos Facebook je ne sais pas moi vos Ticket Talk effectivement avec tout ce que vous avez vous publiez n'importe quoi vous n'avez même vous ne pouvez même pas donner accès à vos frères et soeurs de voir rentrer dans votre boîte parce que vous savez que vous publiez des choses qui ne sont pas mais même si vous le cachez vous n'en avez pas besoin mais vous serez jugé parce que vous connaissez la vérité et vous laissez le monde mourir comme ça à cause de quoi ah s'ils voient que je suis chrétienne que ceci et cela ils vont dire quoi à mon école et j'aurais honte effectivement il a dit si vous avez honte de moi il veille sur sa parole j'aurais aussi honte de vous en fait alors réexaminez ce que vous publiez la soeur là Bibiche qui nous entend effectivement aussi en Afrique du Sud et s'il nous est connecté aujourd'hui et vous savez ça m'a frappé je dis c'est pas possible elle me dit moi-même quand la réunion commence j'envoie moi-même à mes amis il faut que vous vous connectiez il faut que vous vous connectiez je ne demande pas que vous vous connectiez la main il permet vous aussi de faire cela elle me dit si chaque frère et chaque soeur de notre assemblée pouvait faire cela beaucoup de gens connaîtraient la parole de Dieu on inviterait nos amis on inviterait nos amis effectivement venez parce que vous êtes là sur mon Facebook sur l'occasion parce que Dieu vous a donné l'occasion tu veux les inviter moi je vais et qu'est-ce que vous faites effectivement je donne l'exemple c'est comme ça qu'elle fait et vous qu'est-ce que vous faites vous honorez les choses qu'il ne faut même pas honorer et vous avez honte de faire en sorte que les gens et ça c'est la manière et la tactique effectivement de Satan donc tu t'es dit chrétien mais en fait au fond tu as même honte de ce que tu t'es dit en fait alors quand moi je vois dehors les drapeaux qu'on a vraiment pris la couleur qu'il ne fallait même pas prendre oui ils sont dehors en train de se promener comme vous voyez effectivement cela ils n'ont même pas honte ils revendiquent cela ils les font même en public et toi qui as la grâce de connaître les dieux très saints les dieux très hauts les dieux qui donnent la vie les dieux qui peuvent te faire même sortir de la prison pour te mettre en liberté tu as honte de pouvoir non c'est ça ça me dépasse absolument ça me dépasse alors alors nous voyons nous retournons d'après ces métiers je vais sauver le temps pour vous alors il dit ceci voilà verset se dit et lui fut donné de faire la guerre aux sœurs et de le vaincra pendant donc 42 mois vous comprenez pour un temps de temps et la moitié d'un temps vous vous souvenez trois ans et demi pour les lapses de temps vous savez que pour Israël nous avons parlé 69 semaines sont donc accomplies vous pouvez lire Daniel chapitre 9 aussi pour mon appart les temps se conflit un peu plus vite mais s'il y a des questions par après que vous ne comprenez pas vous pouvez toujours les poser vous comprenez depuis que tu dis cette entrée qu'il y a ce qu'on appelle la diaspora juive la dispersion de les juifs dans le monde entier Dieu a tourné ses regards vers les nations et Dieu traite maintenant avec les nations c'est pour ça que vous voyez ce qui se passe et d'ailleurs dans l'entreprise j'ai dit pour votre information toutes les nations de la terre pourront se liguer contre Israël personne ne peut vaincre Israël peu importe les décisions qu'on peut prendre effectivement les nations peuvent même faire la guerre avec mais pourront pas la détruire pour quelles raisons pourront pas la détruire mais c'est parce qu'il y a une promesse les libérateurs viendront de Sion Sion c'est le nom poétique de Jérusalem donc Jérusalem resta à Jérusalem et à sa place c'est moi qui parle donc on ne voit pas parce que quand on arrive à pouvoir entrer là-dedans on voit les gens qui sont dans parce que sinon on va mettre la ceinture mais si on met la ceinture c'est pour moi c'est pas pour vous puisque c'est moi qu'on voit la vérité doit quand même être déclarée bon bref alors je disais que il reste donc une semaine écrit ça c'est que si on rentre dans la soixante-dixième semaine de Daniel ça va mais c'est pour que vous puissiez comprendre aussi le quarante-deux mois un temps de temps et la moitié de temps où ça va se placer en fait c'est temps de temps la moitié de temps donc de quarante-deux mois c'est pour que vous compreniez il vous faut avoir le tableau complet pour que vous puissiez marcher vraiment en paix être sûr et certain que le dieu que nous servons c'est un dieu de sa parole il veille sur cela aussi et dans l'entretemps la moitié il lui fit donner de faire la guerre au sein de la vague il lui fit aussi donner autorité sur toute tribune tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été donc écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été donc immolé n'est-ce pas alors il dit ici il nous fait savoir comme c'est bien par le dernier c'est vrai très bien je vais continuer plus l'un comme ça si quelqu'un a des oreilles verset 9 qu'il entende si quelqu'un mène en captivité il ira en captivité si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée c'est ici la persévérance et la foi des saints lui aussi dans le chapitre 14 aussi et alors quand on a eu à pouvoir remarquer que la bête avait une bouche qui parle et puis on nous a montré dans le Daniel si vous vous souvenez encore très bien que c'était plutôt la corne c'est ainsi que nous sommes allés dans le chapitre 17 parce que là on a trouvé quelque chose de bizarre toujours avec la bête là on voit qu'effectivement qu'on nous parle maintenant de quelque chose chapitre 17 verset 1 l'Apocalypse on dit verset 1 on dit puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux donc on nous parle de la grande prostituée là quand on dit grande prostituée donc on fait référence à une femme et alors on nous dit aussi qui est assise sur les grandes eaux et nous avons eu à pouvoir à penser effectivement comme l'écriture le montrait que tous les animaux sortaient donc de la mer sortaient des eaux vous vous souvenez quand même Daniel lui dit c'est le jugement en division de quatre grands et vous sortez donc de la mer vous vous souvenez non et chapitre 13 aussi on lui dit la femme là est assise sur les grandes eaux et nous continuons enfin voir c'est ça et puis nous continuons effectivement on lui dit voilà c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité donc tous les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec la grande prostituée donc tous les rois la terre tous les rois de la terre qui va là ils sont livrés qu'elle a un prostitué il dit et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont donc enivrés vous y voyez il m'est transportant un esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate on nous dit ici qu'elle était assise sur les grandes eaux ici on nous dit qu'elle était assise sur une bête écarlate alors je voudrais un peu poser la question avec beaucoup de gens qui connaissent quand même la couleur écarlate c'est quoi exactement la couleur écarlate est rouge vous êtes sûrs vous êtes vraiment sûrs que la couleur est calate non non j'ai mis ça entre parenthèses alors d'abord on continue regardez très bien alors une bête avec la pleine des noms de blasphèmes vous suivez ayant cette tête est dit encore et nous avons vu avec vous dit mais c'est quand même terrible c'est que cette femme est assise sur une bête et cette bête est exactement ce qu'on nous a parlé dans le chapitre 13 mais la femme est assise sur cette bête là vous vous souvenez et nous avons compris une chose quand nous avons lu les saintes écritures qu'effectivement la description était exactement parlait la même chose donc cette tête c'est celle qui est donc dans le chapitre 13 et on s'est posé la question effectivement que dans le chapitre 13 c'est quoi effectivement mais c'est cette bête qui a pris toute la forme de toutes les autres bêtes et qui était donc la quatrième bête c'est cela non et qu'on nous a dit c'était un quatrième royaume donc royaume ça va dire un pire aussi mince pas et puis il y a une femme qui est donc assise sur la bête et on nous décrit en disant cette femme était vêtue de poupres et d'écarlate et parée d'or des pierres précieuses et des perles et tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution et sur son front était écrit un nom un mystère babylone la grande la mère des impudiques et des abominations de la terre c'est la maman donc s'il est une mère c'est qu'elle a eu des enfants on dit bien qu'on a dit la maman donc la mère donc elle a eu on dit la mère des impudiques donc elle a eu donc des des enfants j'aurait et certains comme ça alors on dit je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus et en la voyant je fus saisi d'un grand encore étonnement cette femme nous a dit et alors maintenant verset 7 il dit et l'ange me dit mais pourquoi t'étonnes-tu je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte qui a les 7 têtes et les 10 corps la bête que tu as vue était et elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et aller donc à la perdition c'est extraordinaire non ? wow été c'est ce que j'avais dit là non ? il dit donc cette bête là que tu as vue était et elle n'est plus elle doit monter de l'abîme donc elle ne vient pas de quelque chose d'un endroit bien elle doit monter de l'abîme en fait elle doit monter de l'abîme donc si ça monte de l'abîme alors vous savez tout ce qu'elle a au front c'est pour ça que la bête avec la femme elle joue une relation elle a une coupe avec des abominations c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que tout ce qui va sortir là-dedans c'est tout ce qui est contraire à Dieu mais bien sûr que oui donc la relation qu'ils ont ensemble avec donc la femme avec la bête tient de quelqu'un de commun qu'ils ont regardez je vais vite lire regardez très bien il dit ceci alors il dit elle doit monter de l'abîme et aller à la prédition et les habitants de la terre ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra waouh ça c'est quand même fort et ça c'est quand même fort qu'elle réapparaîtra vous voyez c'est ça qu'on dit toujours l'apocalypse c'est un livre particulier et vraiment des symboles qui avec l'intelligence humaine on peut lire on ne va pas comprendre cela si vous remarquez très bien frère et soeur le troisième le troisième bête effectivement que Daniel avait vu il avait la forme de qui est l'œuvre et ça vous dit que c'était quel empire à ce moment là c'est l'empire romain c'est elle qui a pouvoir créer la diaspora ah non vous voyez la via romane c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses effectivement donc l'empire romain avait complètement disparu bien sûr que oui c'est même dans l'histoire et qu'elle réapparaîtra ce ton qu'effectivement que j'ai j'ai c'est normal parce que cette bête là est devenue tellement si importante les caractéristiques sont l'autre et tout et on se retrouve effectivement dans cela aussi une certaine manière d'une autre j'ai dit c'est important qu'on prête attention qu'on comprenne parce que notre problème c'est adorer la bête c'est voir ça marque et son nom vous êtes fatigué ? non merci je vais lire vite pour nos frères qui sont venus aussi pour la première fois encore pour ne pas qu'ils se fatiguent alors je vais lire que vous puissiez prêter attention il dit verset 9 c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse les sept têtes dont vous avez vu ce sont donc sept montagnes sur lesquelles la femme est assise alors maintenant on commence à pouvoir nous ouvrir on vous dit les sept têtes sont les sept montagnes sur la femme est assise ça c'est pour que nous puissions voir c'est-à-dire qu'on décortique un peu vous nous donnez en fait la manière parce que vous voyez toujours je ne sais pas si vous voyez alors maintenant quand on regarde dans les saintes écritures dans l'apocalypse chapitre 21 il faut bien que vous puissiez bien chapitre 21 ici on nous dit verset 9 puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies les sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant vous suivez viens je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau donc quand on parle de l'épouse il est aussi également aussi la femme de l'agneau suivez d'abord s'il vous plaît or quand on parle de l'épouse qui est la femme de l'agneau là les saintes écritures dans Ephésiens au chapitre 5 je pense que c'est cela on nous fait la référence à cela oui Ephésiens au chapitre 5 on nous dit quelque chose d'important là voilà alors chapitre 5 d'Ephésiens verset 22 on nous dit femmes soyez soumises à vos maris comme au seigneur car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef des donc la femme dans les saintes écritures est toujours typiée par l'église vous voyez l'église alors ça c'est l'église de chez l'église d'un seigneur dont on parle effectivement qui est donc son corps mais ici on nous parle d'une femme qui est assise sur cette montagne vous avez l'accord voilà chapitre 10 c'est d'Apocalypse voilà c'est ça c'est cela oui voilà on dit c'est ici l'intelligence qu'il y a de la sagesse les sept têtes sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise vous me suivez quand on a regardé dans Colossiens dans Ephésiens chapitre 5 regardez très bien avec vous on retourne là Ephésiens chapitre 5 chapitre 5 verset 22 alors on a dit ici verset 23 car les maris et les chefs de la femme conquistes et les chefs de qui vous voyez comment l'église est écrite avec E majuscule accent donc on nous a parlé dans le Colossiens de 21 que c'est la femme alors ici on nous fait part d'une femme qui est assise sur une bête qui est là puis on nous montre effectivement quelles sont les sept collines les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise or nous savons que quand on parle de femme c'est-à-dire qu'on fait référence à l'église dans ce monde dans lequel nous nous trouvons lorsqu'on parle de cette église là on parle d'elle avec un E majuscule avec accent effectivement aussi il n'y a qu'une seule église c'est l'église catholique dont les sièges et c'est ce qu'on appelle sur le Vatican Vatican donc Vatican effectivement aussi donc c'est un état dans un état état dans un état alors si vous examinez très bien quand vous cherchez vous pouvez savoir sur quoi effectivement si donc la cité du Vatican se trouve allez vous allez voir au moins les sept collines tout autour il y a donc Palatans ceci vous connaissez effectivement aussi pour avoir cela alors on arrive à pouvoir comprendre que ce que l'ange est en train de pouvoir donner ici avec des indications tellement si précises que c'est tellement ça cette femme est vraiment est vraiment est vraiment est vraiment est vraiment est vraiment voilà l'église catholique bon on nous a dit qu'elle était la mère des hommes pudiques et là la relation profonde avec la bête parce que elle chevauche la bête ça c'est vrai et puis on nous dit qu'elle avait une coupe remplie des abominations et alors quelque chose doit nous frapper aussi vous me suivez c'est dans le chapitre 13 que nous avons lu et puis les versets qui allaient suivre aussi regardez ces versets pour aussi parce que nous allons chercher les versets 11 il nous dit puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon dragon vous connaissez donc dans tout on trouve toujours les dragons alors on nous dit elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence elle faisait que la terre suivait très bien et ses habitants adoraient donc la première bête dont la blessure mortelle avait été donc guérie or nous avons appris qu'effectivement que dans chapitre 13 il nous a dit ici nous pouvons le lire aussi je crois que c'est le chapitre 13 le verset 2 il dit la bête que j'ai vu était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux de nous et sa gueule comme une gueule de lion vous avez vu comment on a commencé non ? semblable à un léopard vous avez compris pourquoi ? je vous ai posé la question le troisième empire c'était quoi ? vous vous souvenez ? bon les dragons lui donnaient donc sa présence sur le tour de l'année j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut donc guérie on dit bien l'une de ses têtes et ici on nous fait bien comprendre qu'effectivement le verset 12 il dit et l'exercice d'autorité donc de la première bête en sa présence elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie là on nous a parlé que c'était la tête on nous parle que c'est la bête effectivement donc vous comprenez cela est-ce que vous comprenez ok elle dit elle opérait des grands prodiges même jusqu'à faire descendre du ciel sur la terre du feu donc du ciel sur la terre à la vue des hommes elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait vous entendez non on parle maintenant de l'image n'est-ce pas il lui fit donner d'animer l'image de la bête enfin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres esclaves réçus une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque vous êtes bien en fait cette bête ici dans le chapitre verset 11 ici elle fait la promotion de la première bête est-ce que vous voyez son existence c'est pour promouvoir la première bête je ne sais pas si vous avez prêté attention est-ce que vous avez suivi c'est ce qu'on nous dit en fait on dit qu'il y avait des cons qui parlaient elle exerçait toute l'orité en présence de la bête elle faisait que la terre entière la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la bête survêtait montée elle opérait ainsi et ainsi tout ça en fait pour la promotion de la première bête on suivez alors elle dit mais ça s'est dit elle fut elle fut que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom maintenant on nous ramène au nom de la bête donc toute cette bête qu'on a vu effectivement a un nom c'est quand même terrible là et là maintenant on nous fait comprendre encore quelque chose parce qu'il dit parce qu'il dit les noms de la bête ou le nombre de son nom donc on nous ramène quand même quelque part effectivement aussi à nous donner des indices pour nous quand même qu'on trouve quand même quelque chose et donc il a un nom ou le nombre de son nom je sais que vous savez cela mais c'est important que vous puissiez d'abord suivre il dit c'est ici donc la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes ah donc on est passé de la bête ah on nous ramène à comprendre quand même effectivement que c'est un homme et on nous dit ici que et son nombre de la bête est 666 mais on nous a donné les nombres on nous a donné aussi le nombre 666 alors bon maintenant Dieu est grand comment calculer pouvez-vous calculer un chiffre qui est déjà un chiffre parce que on ne vous dit pas que voilà que son nombre c'est 12 fois 55 ou 12 heures et on dit non c'est 666 mais comment 666 je dois calculer c'est ça la sagesse de Dieu vous voyez nous avons vraiment la grâce et le privilège de Dieu frère de voir que Dieu il veille sur son peuple et nous nous devons vraiment prêter attention frère et soeur donc on nous fait comprendre que ça c'est vrai que on nous a montré effectivement non c'est merveilleux on nous a montré effectivement qu'une bête est venue c'est un royaume et tout ça et puis on nous ramène effectivement au niveau c'est le nombre d'un homme et c'est cet homme là qui devait se trouver effectivement qui s'est trouvé donc on a on va nous montrer une femme bien sûr que Dieu te bénisse parce que en voyant on était un peu et puis on voit une femme c'est un nombre d'énormes faites attention mais c'est un nombre calculer ce nombre effectivement vous trouverez l'homme et vous comprenez maintenant qu'est-ce que ça à voir effectivement avec toute la bête effectivement aussi et puis on nous dit c'est une femme qu'il y a il ne comprend plus l'abomination frère et soeur tout ce qui est sorti du catholicisme ce sont effectivement des choses qui sont de l'abomination on l'appelle même la Babylone la mère des hommes pudiques donc vous savez que c'est du catholicisme que les catholiques ont tout concentré effectivement parce qu'ils ont tout détruit quand vous le savez et aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme église effectivement sur la terre on a l'église mère que toutes les nations reconnaissent et puis vient aussi quoi mais tout ce qui est sorti les protestants toutes ces autres églises et c'est cela le problème tous ceux-là ne sont pas dans la volonté de Dieu mais vous vous copiez ces églises-là les cantiques vous copiez les cécis vous copiez les célats vous copiez faire ça maintenant regardons une chose quand nous avons regardé ceci effectivement nous avons pu voir effectivement que dans tout cela on a pu remarquer une chose qu'effectivement qu'il y a quelque chose qui se cache derrière qui est-ce qui se cache là-bas toujours les dragons et la Bible a déclaré clairement que les dragons c'est les serpents anciens c'est les diables c'est Satan et tout cela oui alors qu'est-ce que Satan a toujours voulu depuis le début eh oui qu'est-ce que Satan a toujours voulu depuis le début est-ce que vous savez je me demande est-ce que vous savez vraiment ce que Satan a toujours voulu depuis le début et vous savez aussi ce que Dieu a toujours voulu je ne sais vraiment pas très bien si vous savez vous me répondez oui nous savons je ne sais vraiment pas tellement très bien si vraiment vous savez depuis le début Satan a toujours été l'adversaire de Dieu qui dit donc adversaire de Dieu dit effectivement adversaire de la parole de Dieu Dieu est venu avec l'obéissance Satan est venu avec la désobéissance Dieu est venu avec la foi dans la parole Satan est venu avec l'incrédulité Dieu est venu avec l'amour de la parole l'amour du prêchant Satan est venu Satan est venu avec quoi la haine effectivement mon frère et ma soeur la comparaison la liste c'était grande mais non je vous pose la question pour que ça soit plus clair pour que vous puissiez bien comprendre s'il vous plaît le saut de Dieu c'est quoi le saut de Dieu parce qu'il a dit n'attrisez pas l'esprit du Seigneur qu'il vous avait été donc scellé le Saint-Esprit le saut de Dieu c'est bien le Saint-Esprit donc nous avons d'un côté Dieu qui scelle ce qui sont donc à lui et de l'autre côté Satan qui marque ce qui sont donc à lui alors mon frère tu veux nous parler des médias alors dis nous comment est-ce que on reçoit la marque de la bête alors moi je vous répondrai aussi la question comment est-ce que on reçoit le saut de Dieu si vous avez la réponse ici vous avez aussi la réponse de notre côté mon frère parce que si vous savez comment on reçoit le saut de Dieu vous devez savoir comment aussi on reçoit la marque de la bête vous voyez frère c'est ça c'est ça la chose que vous devez comprendre mon frère c'est ça qui reçoit la marque de la bête mais c'est parce que la personne la désire ça même c'est rendre compte mon frère comme je donne un exemple ici Dieu vient avec l'amour et il nous dit aimez voir demain les ailes et les autres qui lui dans son cœur ne pense du mal contre son prochain l'amour n'a vu point l'amour fait c'est ça c'est ce que Dieu nous dit et ça toi tu le sais tu l'entends bien dans tes oreilles à toi tu les chantes même l'amour est incomparable l'amour Dieu est amour vous le chantez ici évidemment aussi l'amour de Dieu vous le chantez frère c'est-à-dire que même au travers des chants même au travers de leurs autres vous le savez et il te dit aussi c'est lui qui n'aime pas son frère la lumière de Dieu il ne marche pas dans la lumière et puis il va encore plus loin il nous dit comment comment pouvons-nous savoir que nous sommes passés de la mort à la vie parce que si nous sommes passés de la mort à la vie la marque de la bête ne peut même pas avoir d'effet sur nous je vous en supplie écoutez frère c'est ça le grand problème ce que on reste dans le formalisme on a l'impression que c'est une théorie en fait on connaît on sait c'est dans la bible je dois aimer mon frère alléluia gloire à Dieu mais mon frère tu ne t'aurais pas rendu compte que quelque part tu as reçu la marque de la bête parce que depuis qu'on parle de l'amour ça ne rentre pas en toi elle est une théorie pour toi tu t'es plait à critiquer tu t'es plait à murmurer tu t'es dans tous là tu es détant le Seigneur notre Sauveur a dit on reconnait l'arbre par ce fruit je vous en supplie ne vous appréciez pas vous même en disant je suis arrivé j'ai dit chacun de vous doit arriver à pouvoir s'examiner sincèrement mon frère et c'est quand tu seras là il y aura un peu le Seigneur je connaissais la Bible ou je connaissais les brochures ou je connaissais les prophètes ça ne va rien dire à Dieu en fait parce qu'il y en a des ceux qui ah moi je connais les prophètes ah j'ai cru les brochures et ceci et cela ça ne veut absolument rien dire au Seigneur et comme quand ils ont dit aussi nous nous sommes disciples de Moïse il leur regardait effectivement les sépulres blanchis ils étaient les fils du malin oui oui bien sûr Matthieu 23 les fils de la Géhen les pharisiens vous vous souvenez nous l'avons lu avec vous je pense dans les scènes des écritures dans Luc ou quelque part comme ça je pense que regardez très bien je pense que si je peux le trouver regardez bien nous allons peut-être je ne sais pas si je voulais Luc je vais m'aider à trouver cela je suppose que c'est dans Luc Luc chapitre 13 ah c'est ici verset 25 Luc chapitre 13 verset 25 je vais peut-être lire à partir du verset 22 Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem quelqu'un lui dit Seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés il répondit efforcez-vous d'entrer par la porte très droite car je vous l'ai dit beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas quand le maître de la maison pardon se lèvera se sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors vous commencez à frapper la porte en disant très bien Seigneur Seigneur ouvre-nous il vous répondra je ne sais d'où vous êtes alors vous vous mettrez à dire nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues tu as enseigné dans nos rassemblements maintenant écoutez la réponse il leur répondra je vous l'ai dit je ne sais d'où vous êtes retirez-vous de moi vous tous ouvriers d'iniquité il dit c'est là qu'il y aura de pleurs et de graissements des dents quand vous verrez avoir misère il leur dit oh nous avons connu le message c'est ce frère et soeur si vous avez parlé de la vision qu'ils avaient vous souvenez c'est que Dieu attendait ce que la parole de Dieu soit dans les personnes qu'ils aient compris la chose qu'ils aient vécu la chose c'est bon vous pouvez parler nous avons nous connaissons c'est bien vous connaissez les diables qu'on est aussi les fils du malin connaissent bien il y a des docteurs en théologie oh qui ont la plume facile qui ont les verbes faciles qui sait bien vous emmailloter dans cela mais ce n'est pas cela que Dieu cherche parfois on est tellement en bon point on se sent qu'on connait on connait c'est là le grand danger que vous avez vous n'arrivez même pas à pouvoir mettre en partie la parole mais vous avez la tête bien remplie vous voulez toujours prouver aux autres que vous connaissez plus que les autres et vous avez une grande connaissance c'est ça qui va vous tuer la connaissance est enflin et dans le souffle vous allez vous trouver là-dedans pourquoi ? parce que vous avez reçu la marque de la bête les diables connaissent mais ne peuvent jamais mettre en pratique elle a dit vous m'appelez bien Seigneur Maître vous l'a dites c'est bien cela si moi votre Seigneur Maître je l'ai fait je vous ai fait je vous ai lavé les pieds je vais donner un exemple vous vous souvenez ce qu'elle a dit tout cela c'est bien que vous puissiez savoir mais afin que il faut d'abord que vous le pratiquiez ce qui est important ce que vous mettiez en pratique c'est bien d'écouter mais vous boronnez toujours à écouter vous sortez l'orgueil là vous vous rendez pas compte quand on a vu ce qu'on est en train de pouvoir voir si on a vu que les dragons sont ces différentes formes vous voyez maintenant l'empire dans lequel nous sommes quelles sont les décisions qu'on doit vos enfants peuvent être scrutés par les hommes qui a commencé à justifier mais tout le monde est d'accord peut-être un peu de temps on va parler puis les mille sort non oui il faut qu'on laisse nos enfants tous nus que tout le monde mais bien sûr qu'est-ce qu'il dit mais vous avez des livres qu'ils nous ont dit non chose pareille n'est jamais pas été donc vos enfants ne sont en sécurité nulle part et vous vivez cela non c'est la odyssée vous continuez vous continuez à vivre comme si plaisant c'est comme si la forme frère c'est pour ça je dis que ici c'est pas l'église car il y a des autres églises effectivement il dit ça si vous vous venez avec la pensée que ça va être comme ça ça vous avez perdu votre temps parce que toutes ces choses là c'est pour ça que les dénominations les partenaires pour quelle raison il y a la formalisme ils s'accrochent à une écriture c'est ça qui ont fait l'église nous nous croyons seulement ça comme les uns disaient c'est terminé mais il n'y a pas que Mala Sheikar dans les seins des créateurs ah Dieu nous aide c'est ça le combat ils vous haïront à cause de mon nom tous ceux mon frère et ma soeur quand on se tient pour le nom de Jésus et qu'ils vous haïssent qu'ils vous combattent parce que vous ne citiez pas le nom de Branard vous ne citiez pas le nom de Sissi et Sissi et cela posez-vous la question quelle marque ils ont Satan il est ruisé il va vous dire mais vous savez c'est quand même Dieu c'est le même Dieu là qui a dit aux pharisiens moi je ne vous accuse pas c'est Moïse lui qui vous accuse c'est parce que si vous avez vraiment bien compris Moïse vous avez cru à ses écrits vous aurez cru à moi aussi parce que Moïse a parlé il n'a pas dit référez-vous à moi Moïse il a parlé de moi et de plus j'ai des témoins aussi sur la montagne de Transmigration il y avait Moïse il y avait Elie j'étais là aussi et Pierre gloire à Dieu et bonne révélation on dresse trois tantes ici une pour toi une pour Moïse une pour Elie on vit ensemble et puis la nuit est couvrie vous me suivez ma soeur la nuit est couvrie et puis la voix est sortie il a amené celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez surtout le écoutez le surtout et puis nous on s'est dit on va trouver Moïse quand ça va partir et puis quand on regarde c'est Jésus pourquoi ils ne supportent pas quand on dit on parle de Jésus de la Bible parce que Satan ne peut pas le supporter il est le vainqueur mon frère qui est celui qui est combat parce que quand nous entrons dans le Seigne de Zéquetio dans le chapitre 17 vous voyez très bien que tous ceux qui ont la nature de la bête on dit bien parce que je n'ai pas le temps de pouvoir aller plus loin et la bête lui les forts prophètes et tous ceux-là bien sûr que oui ils vont combattre l'agneau alors je vous ai posé la question de pouvoir savoir je dis comment est-ce qu'on reçoit le saut du Dieu parce que si vous avez la réponse à cela vous avez aussi la réponse comment aussi est-ce qu'on reçoit aussi la marque de la bête est-ce que tu dis personne ne pourra ni acheter ni vendre ni faire quoi que ce soit s'il n'a pas reçu la marque de la bête ou son nom ou le nombre de son nom comme la Bible le fait savoir regardez aujourd'hui pour que vous puissiez voir regardez toutes les décisions qui sont prises on nous a parlé bien de la bête vous me suivez frère je vais vous annoncer je vais vous dire quelque chose pour que vous puissiez vous réveiller on a dit bien que tous les habitants de la terre l'adoront donc vous avez la pression vous ne pouvez pas me dire ah non la pression est là à tel point que tu vas finir de pouvoir attendre la main je suis d'accord aujourd'hui je vous pose la question est-ce que vous pouvez vous tenir des mots comme ça ah moi je ne suis pas d'accord avec les les petits biens tout le monde vous avez peur pourquoi vous avez peur parce qu'on a pris des lois c'est toi ici tu es contre les lesbiennes je demande tout cela laisse-les faire ce qu'il va pouvoir faire à pouille même parce que vous vous rendez compte que maintenant c'est des vies comme si tu n'es pas tu n'acceptes pas cela tu n'es pas donc dans le mouvement dans la la lancée à ces moments vous commencez à vous sentir bon quand même on laisse aller ils sont un peu comme ça je donne un exemple c'est comme ça ce qui est bon de toute façon on ne va pas avoir des problèmes on ne va pas avoir des problèmes on ne va même pas en parler c'est comme ça non mais tu sais toi ce que la Bible déclare tu as peur parce que ah si j'ai un fils on va m'arrêter parce qu'on est prison là et puis les biens que j'ai la maison on va peut-être saisir mon vrai remords on ne réalisait pas alléluia mais alléluia quand tu sors en fait ils vont dire est-ce que tu es pour ou contre les biens bon c'est pas une question que je vais poser alors vous avez remarqué très bien comme je vous ai montré la Bible nous a montré effectivement que l'ambile on a pu voir il y a la corne et puis on a pu voir effectivement ce qu'il y a toujours derrière ah oui c'est la corne effectivement dont on parle c'est pas la Russie non c'est bien le pape de Roma vous voyez comment c'est comme on fait et tout ça on arrive aujourd'hui qu'est-ce que le pape a déclaré il n'y a pas de problème on fait les abusions pas de problème ça ne vous dit rien et c'est dans les toits là-bas que ces choses se passent vraiment encore alors il se présente comme un temps l'église alors comme c'est un royaume avez-vous vu un royaume où il n'y a pas de roi c'est un empire non quatrième c'est pas moi c'est le quatrième royaume mais non chaque royaume vous me direz mes frères et mes camarades frères et soeurs quand on a commencé avec l'empire le premier empire effectivement aussi vous vous souvenez non et Lyon tout ça c'est écrit l'empire français en Babylone non en Babylone on avait une abecaine de star non et c'est le dernier et c'est où il n'y a pas de roi mais depuis longtemps on vous le montre non le roi qui dans cet empire il se vache la main mais il est là le roi qui il se vache la main et qui c'est ça on voit bien il a pris la forme effectivement mais c'est toujours il a dit mais les dragons a drôné son tour alors regardez très bien maintenant dans nos églises il y a toujours ces filigrames si vous trouvez ces filigrames qui viennent d'églises catholiques qui passent effectivement dans les trucs et ces siestes là il y a un souci maintenant revenons à nous je termine voilà regardez-moi s'il vous plaît je vais je vais laisser je vais vous laisser puis on va prier ensemble là vous savez comment ce que les seigneurs parlent un rapport du sobo que vous puissiez dans la vêtise il y a les parallélismes il y a ça l'embarque sur le front vous connaissez l'an regardez je crois c'est dans le livre d'Apocalypse je suppose qu'est-ce que ce soit qu'on va trouver le voir ici dans l'Apocalypse et moi aussi puis probablement nous allons trouver que Dieu nous aide pour voir trouver ici voilà 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 ici voilà 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 chapitre 9 d'Apocalypse verset 1 il dit le cinquième ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donc donnée elle ouvrit les puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande faunaise et le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits de la fumée sortirent donc les sauterelles qui se répandirent sur la terre il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre ni à aucune verdure ni à aucun arbre mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le seau de Dieu sur le front et quand on regarde aussi dans les scènes des écritures je pense que c'est cela il nous parle effectivement je crois que c'est dans toujours dans l'apocalypse je pense que c'est quelque chose comme ça si on pourra le trouver mais je pourrais quand même le lire beaucoup plus plus tard aussi toujours avec donc le seau de Dieu effectivement il le montre effectivement cela je pense que c'est quelque part dans les scènes des écritures voilà voilà chapitre 7 d'Apocalypse et dit verset 2 j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil et le vent et qui tenait le seau du Dieu vivant il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et il dit ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du seau le front des serviteurs de notre Dieu vous voyez en fait quand on parle de la bête sur le front vous savez là non ? ici aussi on nous parle effectivement du seau de Dieu comment Dieu il pose son chose voilà c'est pour ça que lorsque nous entendons la parole de Dieu nous voyons que le Seigneur insiste sur le fait que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu dont l'esprit du Seigneur Jésus Christ il ne lui appartient est-ce que vous avez bien entendu ? je vais peut-être le lire parce que bon je lis ça et puis bon on va s'arrêter Romain au chapitre 8 pour vous le lire ensemble avec vous vous voyez cela aussi c'est ce qui dit il dit c'est ceci verset verset voilà verset 9 Romain 8 verset 9 il dit pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit c'est du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ c'est-à-dire le Saint-Esprit il ne lui appartient pas bon maintenant je vous pose la question si tu n'appartiens pas à Christ tu dois bien appartenir à quelqu'un d'autre c'est pourquoi un fils de Dieu et une fille de Dieu ne peut pas combattre la parole de Dieu c'est pour ça que pour un fils de Dieu et une fille de Dieu l'absolu c'est la parole de Dieu c'est-à-dire la Bible et la parole de Dieu c'est l'absolu il ne peut pas avoir deux absolus vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 6 on ne peut servir deux maîtres à la fois soit ton air Allah vous me suivez les frères et soeurs pour qu'il ne peut pas y avoir deux absolus il y en a seulement alors toi mon frère toi ma soeur si tu n'as pas l'esprit de Dieu alors tu appartiens à qui parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ alors tu ne lui appartiens pas il l'a dit clairement tu te fouvois dans des choses inutiles dans ton orguet tu ne sais pas que l'orguet la racine c'est Satan lui-même quand tu es tellement orgueilleux moi je sais moi je ne peux pas moi je ne vais pas toucher tu as la nature de quelqu'un en toi qui vit là-dedans et pour ça que Dieu parlait à Caïen et dit Caïen Caïen écoute-moi ne sois pas quelqu'un qui est à bord on en fait de quelqu'un comment tu dis ça têtu merci beaucoup écoute ce que je t'ai dit parce que les mâles se couchent à ta porte et m'ont dit ses désirs se portent vers toi et disent tu es de la même nature mais moi je veux que tu ne puisses pas être là-dedans tu n'écoutes pas mon frère n'écoutes pas ma soeur tu t'es satisfait dans ta nature toujours à revendiquer toujours à pouvoir te justifier mais tu ne diras pas que Seigneur moi et tu ne vois pas que tu me non tu as dit mais j'étais là tu as enseigné dans nos rues tu as enseigné dans nos assemblées on nous rendait les témoignages mais tu sais moi j'étais là si tu dois quand même me connaître les témoignages vous les entendez parce que si on était les vôt Dieu n'allait pas confirmer quand même de cette manière-là parce qu'on se tient dans sa parole vous savez des Timothée il ne s'en plus de quatre nous avons cité l'autre fois ils tourneront l'oreille de la vérité donc ils entendent quand même la vérité mais ça ne leur plaît pas pas de témérité de la vérité ils vont trouver des choses qui leur font plaisir ils vont se donner des prédicateurs qu'ils aimeraient bien et qui leur feraient du bien et vous avez vous allez chercher des prédicateurs à écouter à gauche parce que beaucoup sont venus à écouter à gauche et à droite vous êtes libre mais vous ne posez pas la question de pouvoir savoir mais comment sont-ils devenus des prédicateurs la Bible nous dit comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés 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 Satan il est tellement rusé mal il fait un tout petit peu qu'on aille un peu arrondi c'est comme ça qu'il est il est un peu venu oh la parole de Dieu n'est pas vraie il sait très bien la peur est là-dedans et si je ne peux pas dire ça sur le vent on va devenir Dieu a dit réellement on vous ingéte un peu que tu ne vois pas tellement très bien et vous savez ce qu'il va te faire maintenant c'est fini il t'a déjà eu là-dedans c'est pour ça dans le Galat 3 Pierre et Paul Paul il dit mais qui vous a encencelé vous avez commencé bien à l'essuie effectivement qu'est-ce que c'est introduit alors pas pouf maintenant les restes non 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 mais la parole de Dieu vous pousse dans l'adoration à pouvoir penser à Dieu aimer Dieu mais quand ça commence à mettre un frein pour moi ça va vous l'égir il y a un problème ça il faut la grâce de Dieu un fils de Dieu qui doit avoir un filtre ça va mon âme a besoin du Dieu vivant comme une biche soupire après des courants ainsi mon âme soupire après toi sœurs et frères le diable a ouvert un chemin spacieux et beaucoup tombent dedans étroites et resserrées et beaucoup ne les trouvent pas parce que c'est un chemin des difficultés un chemin de mépris un chemin de rager vous savez nous pouvons dire ce que nous voulons dire mais il n'y a pas quelqu'un qui peut aimer la parole de Dieu si longtemps que nous sommes charnels on trouvera toujours des raisons et des complaisances à pouvoir dire ça ne m'arrange pas c'est si parce que la chair a des désirs contraires à ses de l'esprit et ils sont en dualité en fait c'est-à-dire qu'ils sont dans le combat elle ne peut pas tenir longtemps quand on reste à la part de Dieu quand on n'a pas la part de Dieu le corps commence à se fatiguer il dit ah mais il est long il est long mais en fait c'est Satan qui a peur bien sûr il commence à te donner de fatigue comme je l'ai dit si c'était un film de 18h avec des sacs vous resterez avec des chips effectivement parfois tu as envie d'aller aux toilettes il te retient parce qu'il y a une action je ne vais pas rater l'action mais va à la toilette non 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 je rate l'action et c'est ça le problème les voulons prions tendre père précieux sauveur ce matin nous voulons encore te dire merci pour ton amour et ta bonté ta grâce mon sauveur tu es vraiment le toile brillante du matin les donateurs merveilleux et glorieux de tout don excellent tu nous soutiens tu nous fortissies tu nous accodes vraiment la grâce de pouvoir vraiment être enseigné par toi mon sauveur la Bible nous dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu mon sauveur c'est pour ça que nous nous mettons au genou devant toi pour te plorer la grâce de pouvoir nous aider lorsque nous pouvons entendre père Saint-Dieu et de voir combien Seigneur il est vraiment rusé Satan combien il est tellement artificieux il est vraiment malin il a pénétré tous les systèmes parce que Dieu pourra pouvoir faire en sorte que beaucoup de gens sauvent puissent aller dans le sens contraire à ta parole à toi et que ta parole devienne quelque chose de méprisé et de ridicule parce que Dieu à tel point que même les croyants ont honte de pouvoir déclarer qu'ils sont croyants à cause de la pression sauve et que beaucoup d'autres se haïront se trahiront les uns et les autres à cause de privilé de ces mondes c'est pour ça que des mesures sont prises et que le monde le gouvernement les états il y a une telle injustice parce que Dieu est une manière de pouvoir faire les choses car les hommes ne savent plus tellement quoi faire mon sauve mon Dieu le diable cherche à pouvoir marquer les croyants de la patrie sans Dieu oh c'est dans ce temps sur toi tu fais patrie sans Dieu sceller et démontrer par son Dieu que malgré tout ce qui peut se passer seigneur il y a cette obéissance dans ta parole à toi c'est vrai que dans ce temps nous vivons les conditions sont tellement si difficiles qu'il est difficile pour un homme de mettre en pratique ta parole parce que tout ce qui est aujourd'hui père sans Dieu qui nous entoure nous pousse tellement loin à pouvoir avoir la haine et la parole de Dieu mais les chants de ces mondes oui père sans Dieu mais ta parole demeure la vérité mon vénéme père sans Dieu nous te remercions pour ça enseigne-nous père sans Dieu parce qu'il y a toujours la révolte dans le cœur il y a toujours cette haine père sans Dieu il y a toujours cet orgueil qui est là cette complaisance aujourd'hui père il n'y a plus de vrais croyants mon vénéme père du sang chacun cherche son intérêt et c'est ça ce que Satan cherche pour marquer davantage le sauve mon vénéme père Dieu tu as dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice tu as dit que vous aurez des tribulations mais ne crée des droits et les diables a décidé de voir vous cribler comme de four comment mon sauveur réveille-nous père sans Dieu réveille-nous mon sauveur je t'en supplie mon roi réveille-nous et travaille père sans Dieu nos pensées que nous puissions vraiment devenir oh Dieu un peuple qui t'appartient qui défend les standards de l'évangile mon bénéme à proclamer au monde à démontrer que nous sommes le croyant le peuple de Dieu n'ayant pas honte de pouvoir dire ce que nous sommes mon roi et démontrer même si on doit perdre un emploi à cause de la parole à cause du Seigneur Jésus Christ mon roi Seigneur oh voici que même perturbissant dans le milieu de travail on empêche on veut museler ton peuple de voir il va parler de toi parce que Satan ne veut pas que les gens soient sauvés oh Dieu le monde travaille avec Satan nous l'avons vu sauvé il se plaise même aujourd'hui personne davantage et on voit la pression on voit tout ça passer en Dieu les églises en Dieu où il y a des prédicateurs qui font des battes avec des démons sauvé mais ce ne sont pas des prédicateurs de Dieu ce sont des prédicateurs de Satan même dans les lieux qu'on appelle des églises mon roi tout est sens de ce sens là que tu nous aides encore à ce que nous puissions vraiment nous tenir dans la position qu'il faut garde mon frère et garde aussi ma soeur encore aujourd'hui Seigneur que tu protèges que tu soutiennes mon bénéme Père Seigneur et ta parole c'est un océan tellement si profond mon roi c'est toi c'est toi qui nous enseigne qui nous donne aussi la compréhension de ces choses merci pour ce que tu fais merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire mon roi aide mon frère à ne pas recevoir la marque de la bête aide ma soeur à ne pas être marqué par Satan à cause de son coeur qui est dur l'orgueil qui est là et toujours la complaisance en soi-même l'orgueil cherchant toujours son intérêt à soi sauveur béni ça c'est ce que Satan cherche pour pouvoir poser sa marque Seigneur ô Dieu du ciel tout ce qui est contraire à toi Seigneur Jésus aide-nous à pouvoir être du côté de la parole l'obéissance et à être respectueux à pouvoir avoir de la considération à ne pas avoir des formalismes oublier mes personnes parce que c'est là qu'il attire encore des démons nous voulons vraiment avoir un dube sans Dieu et des réunions vivantes où nous adorons avec vraiment connaissance je prie pour nos jeunes soeurs je prie pour nos jeunes frères Père puissant Dieu Seigneur nos enfants nos petits-enfants qu'ils puissent réaliser cela mon Seigneur ils sont notre Seigneur nous t'emploie la grâce je t'emploie cette grâce mon roi aide-nous encore à pouvoir chercher ta face mon roi parce que nous ne voulons rien à voir avec l'ennemi nous ne voulons vraiment personne nous savons que ce sont des temps difficiles comme tu as dit il y aura des temps difficiles et c'est ce que nous expérimentons encore aujourd'hui mon béni Père sans Dieu la terreur est partout on ne veut pas réellement pas déclarer la vérité mais on veut simplement qu'on applaudisse les saletés c'est ce qu'on nous a entendu parce qu'on a perdu la promenation parce que ça s'est pédique les églises ont fait des compromis à tout parce qu'on a accepté tout aide-nous encore aujourd'hui mon Père tu as dit ils étaient alors très peu nombreux très très peu nombreux mon souba tu as dit ne touchez pas mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes vouloir à toi et honneur à toi encore ce soir aide mon frère aide ma soeur à prendre position pour toi à vivre pour toi que ton nom soit béni que ton nom soit béni que ton nom soit béni merci pour ton Père le nom de Jésus est s'il-do le dieu de sa voie de l'eau il nous appelle mais c'est pas bon Jésus suprême le nom de Jésus le nom de Jésus le nom de Jésus Jésus le nom de Jésus le nom de Jésus le nom de Jésus Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, et si le nom de Jésus. Jésus bénisse, sois mon nom, Jésus en merveille, et dans ton jour. Et lorsqu'à l'air, je serai, et lorsqu'enfin je m'aiderai, à l'heure sans fin, je redirai, et si le nom de Jésus. Jésus bénisse, sois mon nom, Jésus en merveille, et dans ton jour. Jésus, suprême en sang, sois adoré pour toujours.